Je vais vous parler cette année de ce que l'on pourrait décrire comme une révolution symbolique réussie, celle qui a été inaugurée par Manet, avec l'intention de rendre intelligible à la fois la révolution elle-même, dans ce qu'elle a de particulier, les œuvres qui ont suscité cette révolution. Et, de façon plus générale, je voudrais essayer de rendre intelligible l'idée même de révolution symbolique. Alors, pourquoi les révolutions symboliques sont-elles difficiles, particulièrement difficiles à comprendre, surtout lorsqu'elles sont réussies ? Parce que le plus difficile est de comprendre cela même qu'il s'agit de comprendre, et qui semble aller de soi dans la mesure où la révolution symbolique a produit les structures à travers lesquelles nous l'apercevons. Autrement dit, à la façon des grandes révolutions religieuses, une révolution symbolique bouleverse des structures cognitives, et parfois, dans une certaine mesure, des structures sociales, et imposent, dans la mesure où elle est réussie, de nouvelles structures cognitives, qui, du fait qu'elles se généralisent, qu'elles se diffusent, qu'elles habitent, finalement, l'ensemble des sujets percevant d'un univers social, deviennent imperceptibles. Autrement dit, du fait que c'est de cette révolution symbolique réussie de la vision du monde, de la représentation du monde que sont nées nos catégories de perception et d'appréciation, celle que nous employons, celle que nous employons ordinairement pour comprendre les représentations du monde et le monde lui-même, la représentation du monde qui est issue de cette révolution est devenue évidente. Si évidente que le scandale suscité par les œuvres de Manet est lui-même objet d'étonnement, sinon de scandale. Autrement dit, on a une sorte de renversement, et ce que je vous dénonce là, de manière abstraite, j'essaierai de vous le rendre sensible, et ce n'est pas si facile que ça en a l'air, autour de ce premier cours. Ce renversement du cours au contre est ce qui interdit d'apercevoir et de comprendre le travail de conversion collective, j'emploie à l'extrême le mot de conversion, qui est connoté religieusement, donc ce qui interdit de voir et de comprendre le travail de conversion collective, qui a été nécessaire pour créer le monde nouveau, dont notre œil lui-même est le produit. Évidemment, quand j'emploie le mot œil, je l'emploie au sens d'organes socialement construits, comme, par exemple, Bach-Sandal, dans son très beau livre « L'œil du Quattrocento », que vous pouvez trouver chez Gallimard, dans lequel Bach-Sandal essaie d'analyser la genèse sociale d'un œil historique, d'un système de catégorie de perception incorporée, comme « L'œil du Quattrocento ». Donc, ce travail de conversion, que je voudrais essayer d'analyser ici, ne peut être compris qu'au prix de conversion du regard, que nous portons sur notre propre regard, ou, plus précisément, il ne peut être compris qu'en essayant, grâce à un travail, visant à débanaliser la révolution dont notre regard est le produit, en débanalisant tout ce que sa réussite a rendu manœuvre, c'est-à-dire les structures objectives et incorporées qu'elle a imposées, à commencer par celle de notre vision elle-même. Bon, j'emploie à dessein le vocabulaire de la banalisation et de la débanalisation, qui est une façon de traduire le langage de l'estrangement des formalistes russes et de réconcilier en passant deux traditions très éloignées, la tradition des formalistes russes et la tradition weberienne, Max Weber insistant sur ce qu'il appelle la routinisation ou la banalisation du charisme. Une révolution symbolique est une révolution charismatique, typique, comme les révolutions des grands fondateurs de religions, c'est une révolution charismatique qui s'impose au cerveau, disons, qui s'impose sous forme de structure mentale et qui, de ce fait, tente à se routiniser, tente à devenir banale et à banaliser ce qui est perçu à travers ces catégories banalisées, à savoir l'objet même de la débanalisation. L'objet même, oui, de l'acte de débanalisation. Alors, tout le paradoxe du grand inquisiteur que tout le monde a à l'esprit de Dostoevsky, le principe de ce paradoxe est contenu dans ses analyses. Il n'y a rien d'étonnant si un message religieux se détruit en quelque sorte elle-même, détruit en particulier sa force subversive, par le fait même qu'il réussit et qu'il devient universel. Alors, pour comprendre cette révolution symbolique, dont j'ai essayé de dire de manière peut-être un peu abstraite, en commençant qu'elle n'est pas, qu'elle est intrinsèquement difficile à comprendre, il faudra essayer de comprendre d'abord l'ordre symbolique que Manet a renversé, en quoi consistait cet ordre. Si un ordre symbolique accompli est un ordre qui s'impose comme évident, c'est un ordre qui est tel que sa mise en question ne vient à l'esprit de personne, qui ne vient à l'esprit de personne de le mettre en question. Autrement dit, un ordre symbolique accompli conduit à apercevoir l'ordre symbolique même, cet ordre symbolique même, comme allant de soi, comme « take it from granted », comme ce qui va de soi. Donc, pour reconstituer cet ordre symbolique, dans toute sa force, et comme ça je l'ai dit souvent dans des cours antérieurs, cette expérience du cela va de soi, elle est tout à fait extraordinaire, si on y réfléchit, mais paradoxalement, elle paraît ordinaire, elle est extraordinaire, puisqu'elle suppose un accord quasi parfait entre les structures objectives du monde, de ce qui est perçu, et les structures cognitives à travers lesquelles on le perçoit. Et c'est de cet accord immédiat, sans discordance, sans dissonance, sans désaccord, que naît l'expérience de « c'est comme ça, ça va de soi », « ça ne peut pas être autrement ». Et un ordre symbolique traditionnel est un ordre tel que la possibilité d'être ou de faire autrement n'est pas pensable. Tout autre ordre que celui-là est impensable, il n'existe pas de catégorie de perception permettant d'anticiper un autre ordre. L'utopie, par exemple, l'utopie est en quelque sorte exclue par un ordre symbolique tout à fait accompli, enfin qui n'existe jamais complètement, sauf peut-être dans certaines sociétés archaïques, complètement à l'abri des contacts de civilisation à travers lesquels ce qui est vécu comme naturel, fusseille, se met à apparaître comme nos mots fondés sur l'arbitraire d'une convention, ou d'une norme, ou d'une loi. Donc, comprendre un ordre symbolique, c'est comprendre cet accord entre les structures objectives, les structures du monde social, et des structures cognitives. Et c'est donc adopter un point de vue d'ethnologue qui ne se met pas en extériorité par rapport à ce monde, qui n'adopte pas un point de vue normatif, qui n'adopte ni le point de vue de la dénonciation, ni le point de vue de la réhabilitation. Le point de vue de la dénonciation, s'agissant de l'objet dont je parle, il est contenu déjà dans le langage que nous employons pour en parler. On parlera de peinture pompier, le mot pompier étant un mot du jargon académique, enfin du jargon, oui, académique, des rapins, pour désigner les gens, ce qu'on appellerait les péplômes, enfin, les gens en tenue à l'ancienne. Donc, en face de cette production, qu'est la peinture pompier, telle que nous la voyons par bribes à Orsay, par exemple, nous sommes encore aujourd'hui engagés, nous ne sommes pas indifférents. Nous oscillons entre la propension à la condamnation, c'est un art fini, c'est un art dépassé, comme on dit aujourd'hui, dans la polémique intellectuelle et artistique, l'arme essentielle, c'est de dire de l'adversaire qu'il est fini, qu'il est renvoyé au passé. Alors, quand on est gentil, on dit qu'il est renvoyé au classique, mais quand on veut le tuer vraiment, on dit qu'il est renvoyé au passé, qu'il est fini. Donc, l'art pompier est révoqué, il est renvoyé à l'archaïsme, au passé, ou bien, dans certains cas, et c'est une posture de plus en plus répandue, il peut faire l'objet de réhabilitation. Et on peut dire, mais finalement, le pompier, ce n'est pas si mal. Et je vous citerai, je commenterai des textes de gens tout à fait éminents et respectables, qui essaient de montrer que l'art pompier, de même point de vue, n'était pas aussi détestable qu'on le dit. Par exemple, c'est un paradoxe, l'imagination conservatrice est inépuisable. On insiste, par exemple, sur le fait que, ce qui est vrai, que les artistes pompiers étaient plus souvent de petites origines sociales que ceux, les révolutionnaires qui les ont renversés. Alors, ça, c'est un paradoxe social intéressant. Il est vrai que dans les univers relativement autonomes, par rapport à l'ordre social que j'appelle des champs, il est fréquent que les révolutionnaires soient des privilégiés, que ce soit des nantis. Et Manet en est un exemple. Il est certain que ces dispositions révolutionnaires ont à voir avec le fait qu'ils soient privilégiés et surtout, peut-être, la réussite, ce sera une des thèses que je développerai, la réussite de la révolution qu'il a inaugurée ne serait pas concevable, je crois, s'il n'avait pas eu beaucoup de capital, pas seulement de la compétence académique, académiquement certifiée, mais aussi du capital social, des relations, mais aussi du capital symbolique, enfin, lié à ses amis, etc. Ce dont il s'agit de parler n'est pas mort et enterré. Et c'est souvent le cas en histoire. Je pense que si l'histoire est si difficile, si l'on incline souvent à tenir des propos bêtement historicistes, disons relativistes, selon lesquels il n'y aurait pas de vérité historique sous prétexte que l'historien est dans l'histoire et que de ce fait, il ne peut pas atteindre la vérité objective sur l'histoire, c'est parce que les débats historiques, au sens de débats d'historien, restent enracinés dans des débats sociaux, restent des enjeux sociaux plus ou moins brûlants. Alors, la révolution de Manet, je pense qu'on appellerait la révolution impressionniste, mais je ne l'appellerais pas la révolution impressionniste, je pense que Manet n'a presque rien à voir avec les impressionnistes. C'est une erreur de catégorie, comme dirait les philosophes, qui fait qu'il est rangé avec eux, alors qu'il a toujours tenu, j'essaierai de te montrer, ses distances avec eux, mais pas seulement pour se distinguer, parce qu'il voulait faire tout à fait autre chose. La révolution inaugurée par Manet, qui est au fond la révolution de l'art moderne, cette révolution reste un enjeu historique, un enjeu de débat. Ici, j'évoquerai très rapidement les débats qui entourent aujourd'hui l'art moderne, défini de façon extrêmement grave. il faudrait faire toute une analyse de la construction, il y a eu des esquisses d'analyse d'histoire sociale, de la construction du musée d'Orsay, de la composition de l'offre picturale qui est proposée au musée d'Orsay. Il y aurait toute une analyse à faire aussi, je parle au conditionnel parce que je ne le ferai pas, mais parce que ce n'est pas mon objet, ça serait faisable, ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est simplement d'en dire assez pour que vous sentiez que le problème que je vais poser n'est pas du tout un problème académique, si je puis dire. Le musée d'Orsay, je pense, pourrait être caractérisé comme une sorte de demi-historicisation de la révolution de l'art moderne. C'est-à-dire qu'on vous met le fameux grand tableau de Saussure, maître de Manet, très en vue, et on met en quelque sorte face à face Manet et Couture. Mais cette demi-historicisation, dans la mesure où elle est partielle, reste ambiguë et on peut se demander s'il s'agit d'une contextualisation ou d'une réhabilitation. Est-ce que Couture est là comme référent, comme rappel de ce contre quoi Manet s'est construit, ce contre quoi il a essayé de conquérir de nouvelles formes, ou est-ce qu'elle est là au premier degré, comme réhabilitation d'un moment de l'art de tous les temps. Alors, le contexte actuel, l'ambiguïté du musée d'Orsay est aussi ravivé par le débat actuel. Vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce débat inauguré, je ne sais pas la chronologie détaillée, mais là aussi c'est quelque chose qui pourrait se faire très facilement. Le débat qui a, je pense, été inauguré par la revue Esprit, est-ce par hasard ? Et Jean-Philippe Domecq, qui a été continué par Le Monde, est-ce par hasard ? Il y a tout un débat visant à mettre en question les soi-disant révolutionnaires, comme on dit en pareil cas, et à tirer argument du fait qu'il y a parmi les révolutionnaires des imposteurs ou des opportunistes ou des manipulateurs, etc., pour mettre en question l'intention même de la subversion artistique contemporaine. Alors, une des... Si j'invoque ce problème, c'est pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est important d'avoir à l'esprit donc que le problème est difficile en partie parce qu'il est encore actuel. Et ça, c'est une chose je crois très très importante que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que les sciences sociales se font contre le monde social, que les sciences sociales se font en rupture avec le monde social et que, comme j'aime mal à le répéter, un problème social n'est pas prédisposé à devenir un problème sociologique. et les problèmes sociaux les plus brûlants sont les plus difficiles à convertir en problèmes sociologiques. Et le sociologue n'est pas un travailleur social. Le sociologue n'est pas quelqu'un qui prend des problèmes sociaux tout produits, préconstruits, ready-made, vous pouvez le voir, et qui les emporte dans son laboratoire pour les analyser. le premier travail scientifique, le premier mouvement d'un sociologue est de mettre à distance les problèmes sociaux pour les convertir en problèmes sociologiques. Et donc, le fait que le problème que je vais poser cette année soit encore un problème social et un problème social brûlant, soit peut-être plus que jamais un problème social brûlant, dans une phase, disons, pour dire les choses brutalement, de restauration, pas seulement dans le domaine de l'art, le fait donc que le problème de la révolution artistique accompli par Manet soit un problème social brûlant, ne le prédispose pas à devenir un problème sociologique. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que je voudrais que ce que je vais transmettre à propos de l'hérésie qu'introduit Manet, à propos de l'ordre symbolique dans lequel il introduit cette hérésie, à propos de la conversion qu'il accomplit et qu'il entraîne un certain nombre de gens à accomplir, je voudrais que toutes ces analyses soient menées dans votre esprit de manière comparative et que vous ayez à l'esprit le présent. Contrairement, encore une fois, à ce que l'on dit souvent, ce n'est pas en chassant de son esprit le présent qu'on fait un bon historien. Ce n'est pas en chassant, au contraire, un présent refoulé, j'en donnerai des exemples justement à propos de ce qui s'écrit à propos de Manet, un présent refoulé, non analysé, revient dans l'inconscient du chercheur et peut orienter ses procédures d'analyse, ses hypothèses, sa vision globale du problème, etc. Autrement dit, contrairement à ce qu'on dit, je pense qu'il serait capital que les historiens, par exemple, travaillent presque impérativement sur l'équivalent contemporain et de leur objet historique. Comme s'ils étudient Pankouk, éditeur de l'encyclopédie, ils étudient Grasset. Grasset, c'est un très mauvais exemple, mais je voudrais être un exemple plus noble. Ça, c'est une parenthèse volontaire. Alors, cette comparaison permanente à laquelle je vous invite, je vais l'esquisser très rapidement. Bon, sous le Second Empire, c'est-à-dire au moment où Manet intervient, surgit, la France est affrontée, dotée d'un art d'État. Il y a le salon, il y a l'Institut, enfin, je reviendrai par la suite sur ces institutions, il y a les musées, il y a donc tout un système bureaucratique, pourrait-on dire, de gestion des bouts du public. on offre au public des œuvres sélectionnées dans des conditions telles que il est entendu que les œuvres exposées méritent de l'être et que celles qui ne le méritent pas ne le méritent pas, qu'il y a donc de l'art vrai et de l'art non vrai, bon, chose que continuent à faire les musées. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? C'est une œuvre qui est consacrée par le fait d'être exposée dans un musée, pour faire du riz noir, etc. Bon, donc, il y a une intervention claire de l'État dans l'ordre de l'esthétique et l'État intervient comme une instance de catégorisation et de placement, une institution classificatrice. Aujourd'hui, nous avons pour l'essentiel d'équivalent, nous avons des conservateurs de musées et de même que l'institution académique, l'institut, les salons, etc., produisaient un art académique, on peut poser la question de savoir si aujourd'hui les musées, les conservateurs de musées, les subventions accordées aux artistes, les achats de tableaux, etc., ne produisent pas un art académique ou n'ont pas un effet d'académisation d'un certain art. Alors, c'est une question qu'il faut poser, qui est d'ailleurs posée. Par exemple, mon collègue Marc Fumaroli pose avec beaucoup de vigueur et de virulence, sans que je ne sois pas d'accord ou même pas du tout avec lui, la question de cet académisme qui produit un art d'État. Alors, une des choses importantes pour, ayant dit cela, s'il y a académisme, on pourrait dire que c'est un académisme de l'avant-garde. Autrement dit, la situation de Manet était claire, il y avait une rupture avec l'art académique, il y avait des novateurs condamnés par l'institution et il y avait l'institution qui les condamnait. Les choses étaient claires. et il a fallu 30 à 40 ans pour que s'institue une nouvelle institution académique. Il y a donc un académisme de l'avant-garde ou un avant-gardisme académique, ce qui fait que la question de l'intervention de l'État dans l'institution artistique se pose, ce qui fait aussi que la question de l'authenticité des artistes consacrés par l'institution se pose. Et on pourrait dire qu'une des questions majeures pour les critiques d'aujourd'hui, et pas seulement d'ailleurs dans le domaine des arts plastiques, mais aussi dans le domaine de la littérature, comment distinguer entre les cyniques de la simili-révolution et les révolutionnaires authentiques. Est-ce que le critère est la sincérité ? Une chose qui était invoquée dans les débats autour de Manet, on disait, est-ce que c'est un imposteur ou un matuvus cynique ? Est-ce qu'il fait tout ça pour se faire voir ? Donc, à travers cette interrogation, une des questions fondamentales, enfin, qu'un historien ne peut pas écarter, est la question de l'intention de l'artiste. Les critiques du temps, les castagneries, les durées, les torrés, etc., posent constamment la question des intentions de l'artiste. Et ils ne cessent pas de rappeler à quel point tout dépend, en quelque sorte, des intentions supposées des artistes. Bon, alors, aujourd'hui, il en va de même. Donc, dès le temps de Manet, on voit apparaître ce qu'on pourrait appeler des imposteurs qui, ayant compris avant les autres la révolution en cours, opèrent une conversion au moins apparente et cumulent, au moins pendant un certain temps, les profits de la conservation et les profits de la conversion. Un des plus typiques, on y reviendra, c'est un des personnages de l'œuvre de Zola. Dans Zola, il s'appelle Fougerolle, je crois, et dans la réalité, il s'appelle Bastien Lepage. Bastien Lepage est un personnage idéal typique, enfin, très très intéressant, qu'on retrouve dans tous les champs. C'est dans le champ de la haute couture, vous avez des révolutionnaires comme Courrèges, puis vous avez des arrangeurs comme Saint-Laurent, etc. Dans tous les domaines. C'est les gens qui, en général, viennent après, comprennent ce qui s'est passé et savent faire une version soft de la révolution hard, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de profits. Et Bastien Lepage, à un moment donné, était, même pour les amis de Manet, préféré à Manet. C'était pas drôle, il n'avait même pas encore été consacré. Et déjà, ces singes, enfin, les singes du génie, avaient des profits alors qu'il était toujours condamné. Il est mort condamné, bien sûr. Alors, si on a la mystique de l'artiste maudit, on peut dire que c'est bon signe de mourir condamné. Mais enfin, je ne crois pas que ce soit drôle à vivre. Donc, une chose importante, donc, dès le moment où la révolution symbolique est en marche, il y a place pour le mimer la révolution. Il y a place pour l'imposture de la révolution, le faire-semblant de la révolution. Et, si bien que la situation actuelle, enfin, que j'ai simplement esquissé pour que l'on oie à l'esprit, il y a donc des analogies considérables entre la situation de l'art sous le Second Empire et la situation de l'art aujourd'hui, avec cette différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, l'avant-gardisme, même s'il est chic de dire qu'il n'y a plus d'avant-garde, est reconnu. Il est reconnu, il est légitime. Il y a donc un avant-gardisme légitime et il y a même des gardiens légitimes de l'avant-gardisme légitime qui sont les conservateurs, les conservateurs des grands musées, d'Als-Serdin, le Reich Museum, etc. Et ces conservateurs de l'avant-garde, c'est une alliance de mots, sont évidemment la cible majeure des conservateurs de l'art tout court, des conservateurs artistiques tout court. Ils s'emparent des conservateurs de l'avant-garde ou de l'avant-gardisme conservateur ou de l'avant-gardisme en simili pour justifier la condamnation de l'avant-gardisme tout court. Alors là, on vient à une chose de plus fort importante, les contenteurs de l'avant-garde, les premiers critiques, je vous dessinerai le tableau, je vais faire un travail considérable parce qu'on considère toujours les critiques, on les considère un à un, à propos d'un tableau, on vous dit Toré, Adi, etc. J'ai essayé de reconstituer l'espace des critiques et son évolution. J'ai fait une espèce de tableau, un traitement fastidieux et nécessairement incomplet, il y aura toujours un cuistre pour me dire vous avez oublié un tel à propos de tel tableau. J'ai essayé de reconstituer cet espace des critiques et son évolution de manière à comprendre en quoi et pourquoi les critiques ont développé un discours d'abord réactionnaire puis peu à peu partiellement converti. dans la dénonciation conservatrice, l'arme majeure est le rire du peuple. On pourrait appeler ça le rire du peuple. C'est-à-dire regarder comme il rit. Et dans l'œuvre de Zola, qui est un roman qui n'est pas passionnant littérairement ni en tant que document, mais qui sur certains points, je crois, apporte des choses que toutes les analyses historiques laissent de côté. Zola évoque bien cette atmosphère de curé, de charivari. C'était le nom d'une revue satirique qui tombait tous les jours, toutes les semaines, sur Manet. de charivari. Charivari, c'est intéressant, c'est une subversion rituelle, symbolique, de type religieux. C'est une atmosphère donc de chasse aux sorcières, toutes les métaphores de ce type sont bonnes, dans laquelle vivaient les critiques du temps. Et ces critiques se sentaient justifiées dans leur violence contre l'hérésiarque, contre Manet, parce qu'ils avaient le peuple avec eux. Le peuple est avec nous. Autrement dit, il y avait une sorte de de populisme spontané et comme aujourd'hui, bon, c'est un peu gros de dire ça, mais beaucoup de discours, il y a un continuum qui va depuis Domaine jusqu'à Le Pen, dans lequel on fait intervenir l'intrusion de l'État, la consécration d'œuvres scandaleuses, les subventions de l'État qui sont retournées, enfin le problème des subventions de millions, etc. C'est très très sérieux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette sorte de populisme a son équivalent aujourd'hui. C'est à ça que je voulais en venir. C'est de ça que le populisme est, malheureusement, il est soutenu par certains sociologues. C'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas en parler parlant de ça, bien que la plupart des sociologues présents ne s'attendissent pas à ce que j'en parlasse. Donc, s'il y a un populisme dans... c'est que ce populisme spontané est une autorité confère à la critique esthétique une autorité très puissante et dans une certaine mesure implacable, incontournable, implacable. parce qu'en effet, et là, je ne peux pas développer ce thème, le révolutionnaire spécifique fait la révolution contre ce qui domine dans l'univers relativement autonome à l'intérieur du Calilut. Il fait la révolution contre l'académie. Il fait la révolution contre les mandarins plastiques. mais il a fait aussi qu'il le veuille ou non contre le peuple entre guillemets qui peut être en fait la bourgeoisie parce que les gens qui fréquentaient les expositions organisées par l'Institut n'étaient pas le peuple mais la bourgeoisie. Autrement dit, le révolutionnaire spécifique, le révolutionnaire dans un champ relativement autonome en voie de constitution est dans une situation tout à fait paradoxale parce qu'il est condamné à faire une révolution qui peut être réellement révolutionnaire y compris pour le peuple contre le peuple contre et il peut être soumis exposé à l'accusation d'élitisme. Voilà. ceci je suis je suis édite vous voyez bien que vous n'avez peut-être pas conscience moi j'ai peut-être un petit peu plus conscience que vous je marche sur des oeufs je dis des choses très très brûlantes en ce moment pour lesquelles on s'étripe dans les gazettes parisiennes et pour lesquelles on m'étrie plus volontiers dans les mêmes gazettes donc j'ai conscience de 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 que ce que je dis mérite certaines nuances certainement la lutte actuelle contre le néo-académisme on peut l'appeler comme ça le néo-académisme le néo-académisme de l'avant-garde l'avant-gardisme académique est souvent mené par des grands connaisseurs de l'art d'avant-garde je pense c'est pas le cas de Domex ça n'aura pas de panique mais c'est le cas de Jean-Claire qui est quelqu'un qui connaît très bien ce dont il parle et qui est tout à fait en mesure de discerner les imposteurs s'il y a quelqu'un qui sait où sont les imposteurs s'il y a quelqu'un qui est capable de repérer ce qui s'autorise de l'image moderne légitime de l'art moderne conservé par les conservateurs pour faire des choses conservatrices qui ont l'air révolutionnaires ce sont ces gens-là et c'est pourquoi le combat est très difficile et donc la dénonciation de l'art d'avant-garde peut s'armer aujourd'hui de la dénonciation de l'imposture avec un certain fondement comme fundamento in re comme disaient les anciens on peut à juste titre dire qu'il y a tromperie de l'état qu'il y a des gens qui trompent l'état qui prennent les subventions etc. mais l'arme absolue de cette critique qui resterait élitiste qui resterait élitiste qui resterait une affaire de clair une affaire de spécialiste et dans cette bataille la plupart des critiques de l'art contemporain seraient immédiatement vaincues de tous les noms que j'ai donnés si cette critique ne pouvait pas s'armer d'un populisme régressif dans lequel la sociologie contribue intervient il y a une sociologie qui bon je peux donner des noms à un faible degré Raymond Moulin à un fort degré Nathalie Misch qui propose un populisme scientifique qui se sert donc de la connaissance qui a été établie par d'autres scientifiquement la connaissance des déterminants sociaux de la propension à consommer des œuvres d'art et à consommer des œuvres d'art d'avant-garde etc. qui peut s'armer donc d'une connaissance de la distribution des goûts en matière de peinture de peinture d'avant-garde etc. pour justifier une certaine condamnation de l'art d'avant-garde voilà alors cette sorte de populisme scientifique qui est souvent le fait de Bastien Lepage de la sociologie conduit à une dénonciation scientifiquement légitimée de la réaction artistique voilà alors là encore mais je suis dans une question difficile parce que j'esquisse une analyse très très superficiellement et je l'ai dit tout à l'heure pour quelle raison je l'esquisse pour que vous n'entendiez pas ce cours sur Manet comme une simple évocation historique tout à fait intéressante mais neutralisée par la distance historique ce qui est un des grands problèmes que pose Manet Manet est quelqu'un qui a mis avec le déjeuner sur l'herbe dont je parlerai tout à l'heure Manet a mis dans le présent des nus que l'euphémisation historique permettait de neutraliser de renvoyer au passé donc je voulais faire un effet Manet en quelque sorte c'est à dire vous faire des enfin oui alors comme au XIXe siècle avait remarqué qui est encore une fois qui va être encore une fois péremptoire et un peu arbitraire mais je pense que tout ça c'est une sorte de programme de travail ce que je suis en train de développer là c'est un programme de travail qui est plus fondé qui n'en a l'air mais que je n'ai pas le temps d'argumenter complètement comme au XIXe siècle on a dans la condamnation de l'académisme anti-académique qui est aujourd'hui dominant une conjonction d'une critique de droite et d'une critique de gauche c'est une chose qui est très intéressante quand on regarde les condamnations au nom souvent des mêmes présupposés éthiques alors si j'ai fait cet excursus hésitant et difficile enfin difficile à énoncer en tout cas c'est parce que je pense que il y a un enjeu éthico-politique de ce que je dis en ce moment je pense qu'il y a un enjeu éthico-politique du travail sociologique je pense que le travail sociologique qu'il est de bon ton dans les milieux d'art de considérer comme antithétique à toute compréhension possible de la création artistique je pense que dans une conjoncture au moins où la sociologie est devenue une arme esthétique dans une conjoncture au moins où il y a un usage esthétique de l'argument sociologique ou de l'argumentation sociologique la sociologie me paraît une alliée indispensable de toute critique alors je pense beaucoup plus ça c'est une définition de parfait modeste je pense en fait qu'il y a et ça sera au fond la thèse sous-jacente à tout ce que je vais faire il n'y a de critique vraiment radicale et accomplie qu'armée d'une analyse historico-sociologique de l'espace de production et de l'espace de réception donc ce que ce que ce que je prêche c'est un c'est un c'est une exhortation à la responsabilité de la critique et de la sociologie voilà bon ça c'est le c'était le le premier point et la première fonction de ces analyses enfin le premier usage que vous pouvez faire de ces analyses de du champ artistique et de la subversion du champ artistique au temps de Manet et de la subversion qui introduit Manet un autre un autre préalable c'est le le statut tout à fait particulier que la recherche historique dans un cas comme celui de de Manet et de l'art de son temps la situation n'est pas fait paradoxal que la recherche historique est amenée à donner à la critique en fait une part essentielle de la production en fait de la connaissance à laquelle nous avons accès à propos de l'art du 19e siècle provient des critiques et je n'ai vu qu'un critique un historien de l'art je n'ai vu qu'un historien de l'art pour s'étonner que les critiques d'art ne fassent pas une critique de la critique d'art autrement dit que les historiens de l'art ne fassent pas d'une histoire de l'histoire de l'art impréalable à une utilisation des produits de cette histoire alors on dirait bon c'est encore l'impératif de réflexivité que je prêche toujours a priori en fait je pense que un des objectifs de mon travail cette année c'est de montrer de démontrer que ce rapport réflexif à la critique est la condition la plus absolue de la compréhension du discours de Manet et du discours sur Manet du discours de Manet et de l'oeuvre même de Manet et de ses contemporains l'analyse de l'espace de la critique du temps de Manet a une double fonction premièrement de même que l'on pratique d'ordinaire la critique des documents de leur authenticité est-ce que la signature est authentique ou non est-ce que le document est falsifié ou pas est-ce que ça on doit me semble-t-il pratiquer une critique sociologique ou historique des documents c'est-à-dire par exemple quand on prend un texte de je dis Toré je dis Duré je dis Castagnari etc quand on prend un texte d'un critique il ne s'agit pas simplement de savoir s'il est authentique de quelle date à quelle date il a été écrit comment il a été établi où il a été publié etc il est important de savoir dans quelle position dans l'espace des discours contemporains il se trouvait autrement dit quelle était la position de ce discours dans l'espace des discours et quelle était la position du producteur de ce discours dans l'espace de ces discours autrement dit un document quel qu'il soit et ça c'est vrai je pense pour tout document historique est une prise de position dans un espace qui prend son sens d'une part par référence à l'espace des prises de position homologues et d'autre part par référence à l'espace des positions dont ces prises de position sont l'expression première justification donc de cette critique de ce préalable de la critique de la critique deuxième raison de prendre cette critique pour objet j'ai dit en commençant que la révolution opérée par Manet était difficile à comprendre dans la mesure où elle avait réussi et s'est imposé à nous comme avait imposé à nous les structures mentales qu'elle avait construites en fait comprendre la critique et l'évolution progressive de l'espace de la critique c'est comprendre les conditions dans lesquelles la révolution s'est accomplie et c'est donc à condition de comprendre la genèse d'un espace de la critique et des transformations de cet espace que l'on peut comprendre le passage d'une critique académique à une critique esthétique et l'invention du critique au sens où nous l'entendons cette invention faisant partie des transformations que la révolution de Manet a à la fois produite et donc elle est produite dans le cas particulier de la révolution de Manet l'intérêt de l'analyse de la critique on parle beaucoup de sociologie de la réception de théorie de la réception on pourrait dire que dans le cas particulier l'intérêt d'une analyse de la critique c'est de de servir de base à une sociologie de la déception en fait et c'est là le centre de ce que je voudrais vous montrer rapidement aujourd'hui la révolution symbolique attente aux catégories de perception des sujets percevants attente défie ces catégories de perception et en les agressant en les mettant en question la révolution symbolique les oblige en quelque sorte à se révéler l'hérésiarque comme je l'ai dit tout à l'heure débanalise il bouleverse les récepteurs il les met en état d'indignation il les met en état de 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 scandale il les scandalise et du même coup il les amène à expliciter le banal l'évident le cela va de soi ce que le critique par exemple autorisé et d'autant plus qu'il est plus autorisé répugne le plus à dire il n'a pas à se justifier sur ce qui va de soi il n'a pas à se justifier sur le primat de l'ancien par rapport au contemporain il n'a pas à se justifier sur le primat de la profondeur par rapport à la platitude autrement dit le scandale artistique est une provocation à comparaitre quelque chose à travers laquelle les autorités les gens qui se sentent autorisés à parler c'est le cas des critiques sur les oeuvres d'art sont sommés non seulement de dire si c'est bien si c'est mal ce qu'ils font très volontiers mais les attendus les plus inconscients les plus enfouis de leur jugement et ces attendus évidemment ils ne les disent pas la plupart du temps sous la forme d'une axiomatique plin sous la forme de propositions froides utiles anciens c'est mieux que le contemporain le profond c'est mieux que le plat etc ils le disent sous forme d'ajures d'insultes d'agressions de violences ils sont soumis à une violence et ils répondent par la violence voilà donc cette cette critique de de la critique qui est extrêmement évidemment difficile à faire parce que la plupart de ces gens sont totalement inconnus totalement obscurs la recollection du moindre renseignement les concernant sur leurs études leurs origines etc supposent beaucoup beaucoup de travail mais la critique sociologique de cette critique est extrêmement importante parce qu'elle permet me semble-t-il idéalement à titre de limite malheureusement il faudrait une vie pour remplir le programme que j'énonce mais au moins je pense qu'une des vertus scientifiques des programmes impossibles c'est de fournir une critique des programmes que se donnent ceux qui pensent qu'il y a des programmes possibles je pense que ça je le dis sans aucune ironie je pense que ça n'a pas pour fonction de démoraliser et de dire comme font souvent les philosophes tout ça n'est que du positivisme étroit de l'hérédition mesquine nous nous disons le tout nous vous rappelons au préalable théorique insurmontable c'est pas du tout la question c'est un programme tout à fait réaliste simplement qui demanderait beaucoup de temps ou des collectifs très bien organisés alors ce programme donc réaliste qui permettrait de dire idéalement ce que veut dire chacun des propos qui a été dit à propos de chacun des tableaux de Manet et pour savoir ce que veut dire chacun des propos qui a été dit à propos de chacun il faudrait savoir ce qui a été dit simultanément à propos des tableaux exposés simultanément vous imaginez le travail par l'ensemble des critiques parlant de ces tableaux parlant les uns par rapport aux autres parce que il y a des fonctionnements en champ etc donc ce programme impossible mais qu'on peut néanmoins esquisser permettrait donc d'entendre le sens des indignations différentielles c'est vrai de dire voilà il y a ceux qui s'indignent de l'aspect sexuel du déjeuner sur l'air il y a ceux qui s'indignent de l'aspect compositionnel par exemple une chose qui apparaît tout de suite quand on regarde les critiques on voit qu'il y a une hiérarchie des indignations il y a les indignations qui touchent aux choses les plus superficielles c'est pas la mode c'est ancien etc il y a ceux qui ceux qui s'indignent des bon enfin bref on va du plus superficiel au plus profond le plus profond le plus invisible en général étant ce qui concerne la structure la composition la 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 structure globale du tableau alors puisque là on arrive à l'oeuvre je veux dire très vite l'intention de 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 cette projection bon il est évident qu'en projetant une oeuvre aussi banale et banalisée c'est sans doute l'oeuvre la plus commentée après la joconde c'est à dire la plus vue et non vue en présentant une oeuvre comme celle-là j'ai une intention très comment dire oui un peu un peu un peu un peu folle qui est de de vous permettre de retrouver le sentiment du scandale que cette oeuvre banalisée on peut la trouver sur des boîtes à gâteaux que cette oeuvre a pu provoquer comment une oeuvre à la millée pour boîte à gâteaux a pu susciter une violence qu'on n'imagine pas je pense que ni les écrits de Marx ni les écrits de Durkheim ni les écrits les plus révolutionnaires n'ont suscité le centième de la violence qu'a suscité cette oeuvre-là et son double qui est l'Olympia devant une oeuvre comme celle-là on peut se poser des tas de questions que je poserai mais je voudrais simplement vous faire entendre tout de suite une analogie on peut penser cette oeuvre comme par analogie avec un phénomène d'adjournamento religieux enfin l'adjournamento religieux étant une forme douce de révolution symbolique c'est une révolution contre l'institution accomplie par l'institution ça commence par un concile c'est un travail collectif censuré feutré sacerdotal épiscopal cardinalesque enfin il y a toutes sortes de censures qui font que ça n'a pas la violence d'une hérésie singulière accomplie à l'origine par un agent singulier etc. un adjournamento malgré tout fournit une analogie et il y a quelques années j'avais fait je vous renvoie à un livre qui s'appelle ce que parler veut dire où je reproduis des documents sur lesquels j'étais tombé par hasard passant par la rue Saint-Sulpice j'avais vu dans une vitrine un livre qui s'appelait Le dossier noir de la communion solennelle alors mon oeil sociologique évidemment s'est éveillé j'ai acheté ce livre de mes deniers et j'ai découvert une chose tout à fait extraordinaire et j'ai découvert que l'auteur qui était le révérend père Lelon prédicateur de Notre-Dame l'auteur de ce livre avait compilé en quelque sorte toutes les lettres indignées qu'il avait reçues de ses fidèles à propos des transformations de la liturgie catholique provoquées par Vatican II et alors vous verrez si vous regardez ce livre je crois que c'est assez amusant j'ai donné sur la page de gauche des phrases tirées de ce dossier qui énoncent des expériences indignées du scandale et j'ai mis entre parenthèses des numéros qui renvoient au type de scandale qui est dénoncé bon alors ça c'est pas clair dans mon topo pourquoi je vous le dis il y a une note où je dis 1 veut dire erreur d'agent 2 veut dire erreur d'instrument etc alors exemple exemple d'erreur on donne la communion on la donne dans une grange on la donne dans une cuisine c'est une erreur de lieu et ceci il y a une salue comme dit Malzéve par un prêtre donc c'était une autre cause de scandale le langage on parle à Dieu à la deuxième personne du singulier on putoie Dieu le vêtement erreur de vêtement on dit la messe en vêtement de tous les jours sans avoir les attributs normaux de l'onction sacerdotale erreur de comportement le prêtre donne la communion en sortant l'hostie de sa poche vous riez là c'est le même rire que Manet a suscité ou bien on donne l'hostie au lieu de la donner dans la bouche on la donne dans la main ça choque beaucoup beaucoup les gens donc erreur donc ça c'est l'erreur de comportement enfin il n'y a plus une série d'autres s'indignent de la taille des hosties les hosties sont beaucoup trop grandes il faut les couper en morceaux on ne peut pas les avaler d'un coup etc voilà alors cette cet exercice d'analyse d'un scandale que j'avais fait que j'avais fait à l'époque analyse d'un scandale soft d'un scandale atténué faisait apparaître quoi ? faisait apparaître que pour que la liturgie traditionnelle fonctionne pour que tout se passe bien comme Nicolas Duchardonnier là tout près d'ici pour que tout se passe bien il faut un ensemble de conditions il faut un curé avec une soutane avec avec enfin bref tout un appareillage un cibouat il faut un moment un lieu des préparatifs enfin bref il faut un système de de conditions qui qui en tant que qui en tant que tel garantit chacun de ces éléments il faut donc pour que la liturgie la liturgie fonctionne que toutes les conditions que l'expérience du scandale découvre une à une que toutes ces conditions soient réunies et et d'autre part pour que la force symbolique de l'ordre symbolique catholique enfin pour que la force symbolique fonctionne pour que les vous pouvez mettre un tout petit peu plus de lumière je crois que ça gêne les gens qui veulent prendre des notes s'il vous plaît pour que pour que la force symbolique des de 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 l'ordre symbolique fonctionne il faut que ces conditions soient toutes réunies et de manière invisible sans que personne s'aperçoit on ne s'en aperçoit que quand ça commence à se détraquer que tel ou tel élément manque autrement dit la la garantie de l'institution religieuse à tel ou tel acte religieux isolé n'est pas associé à un acte particulier à un agent particulier et l'être associé à un système de relations entre des actes et des agents et des instruments et des moments et des lieux etc. et c'est cette c'est l'expérience donc du de 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 l'arbitraire de l'abus de pouvoir symbolique qu'exerce un mandataire de l'église lorsqu'il agit en prêtre en quelque sorte d'autodésigné comme son propre mandataire usurpant l'autorité dont il est seulement le dépositaire et le délégué je ne prolonge pas je vous renvoie donc à ce à ce texte vous pouvez regarder dans ce que parler veut dire et vous verrez à la page 115 une longue analyse enfin des du fonctionnement d'un système symbolique bien intégré bien constitué qui marche et qui de ce fait passe totalement inaperçu pour ceux qui y sont immergés je pense que le scandale qu'accomplit Manet à travers cette heure a un effet tout à fait analogue à l'adjornamento mais beaucoup plus violent et les si on lit les critiques contemporains de Manet comme j'ai lu le dossier noir ou la communion solennelle on peut y découvrir ce que j'ai découvert dans le dossier noir une analyse toute faite en quelque sorte des conditions de fonctionnement du système académique de même que les paroissiens indignés découvraient des manques et des manquements de même les critiques indignées se faisant l'expression du grand public et les porte-paroles du rire populaire découvraient les manques et les manquements de l'hérésiarque qui on parle constamment en termes d'erreur pour ne pas dire de faute les manques et les manquements et du même coup il révèle tous les présupposés implicites tacites de l'ordre académique de l'ordre académique donc le discours des critiques désigne les conditions du fonctionnement harmonieux de la liturgie esthétique et du salon et de même que la crise de la liturgie est une crise du langage religieux qui accompagne une crise du corps sacerdotal et qui redouble la crise du corps sacerdotal qui redouble la crise du langage et de la liturgie comme langage religieux de même la crise que provoque Manet est essentiellement une crise du langage esthétique les gens ne savent plus comment parler Manet fait quelque chose dont on ne sait pas comment parler dont il n'y a rien à dire une des difficultés c'est une chose très importante que malheureusement beaucoup d'historiens oublient c'est que les choses les plus importantes souvent s'expriment par le silence c'est une chose que les sociologues savent bien ils ont affaire à des non-réponses et à des refus de répondre et par exemple un des problèmes des critiques c'est un des problèmes de toutes les luttes symboliques est de savoir si on fait plus de mal à Manet en parlant de Manet ou en n'en parlant pas et il y a des gens qui tiennent jusqu'au bout ou qui ne parlent que tout à fait à la fin Wolf par exemple le critique de Figaro ne commence à parler que tout à fait à la fin quand vraiment c'est plus possible de toute façon c'est foutu de toute façon Manet a un succès de scandale comme on dit donc son destin est scellé et on ne peut pas le servir en croyant le desservir mais une stratégie les plus efficaces au moins dans les débuts c'est le silence qui est évidemment un silence de réprobation d'ailleurs dans les analyses que l'on peut faire c'est une des vertus d'une analyse systématique c'est précisément de faire apparaître les silences vous voyez 63 l'exposition le déjeuner sur l'air etc vous avez le tableau de tous les critiques et vous voyez qu'un tel ne dit rien alors que si vous prenez seulement les gens qui ont parlé sur Manet vous ne voyez pas l'absence de ceux qui n'ont pas parlé cette absence étant problématique et pouvant être aussi parlante que la présence et que la parole l'hérésiarche produit par l'oeuvre qui est devant vos yeux il produit un effet de scandale que je vais essayer d'évoquer très vite parce que puisque maintenant l'image est au tableau je ne peux pas je reviendrai la prochaine fois sur les choses que je voulais dire alors première chose le scandale enfin l'oeuvre scandaleuse rend un ordre symbolique à la manière d'adjornamento c'est à dire un accord entre des structures sociales et des structures cognitives qui est au fondement de l'expérience du monde social comme à l'en-soi bon et ici je vais développer ça rapidement il y a d'abord une opposition les structures sont souvent exprimées dans des oppositions binaires il y a d'abord l'opposition entre le haut socialement et le bas ou le haut esthétiquement et le bas esthétiquement qui correspond à la hiérarchie des genres il y a le haut du point de vue du genre masculin féminin il y a le haut du point de vue de la position sociale bourgeois peuple et par exemple là je reviendrai de tout à l'heure ce qui a été vu tout de suite par un certain nombre de critiques populaires c'est à dire critiques d'écrivants dans les journaux populaires et soucieux le phénomène de l'audimat existait déjà de se faire bien voir de leur public en disant au public ce que le public était censé attendre bon ces gens ont tout de suite insisté sur le barbarisme disons sexuel le fait qu'on ait des des hommes bourgeois habillés et une femme nue supposée être une grisette une lorette populaire alors je ne développe pas monsieur les incongruités ce tableau est plein d'incongruités il faudrait dire des incongruences le mot n'existe pas en français des incongruences et qui sont des incongruités c'est à dire ce sont des contradictions du point de vue des catégories de perception des chaînes des chaînes des chaînes tacitement inscrits admis par la plupart des spectateurs et la plupart des artistes par exemple on remarque que ce tableau qui mesure je ne sais plus 2 mètres 08 sur 2 mètres 64 est trop grand pour son sujet nous n'avons plus dans l'oeil on dit de quelqu'un qui a le compas dans l'oeil nous n'avons plus dans l'oeil les mesures et en particulier la hiérarchie la relation entre la hiérarchie des catégories artistiques donc des oeuvres et la hiérarchie des tailles bon donc un certain nombre de gens remarquent que c'est trop grand pour une scène de genre plus précisément pour une scène de bain c'est une catégorie très très particulière de la scène de genre on a d'autres remarques alors ça c'est déjà des critiques des critiques contemporaines on remarque en s'appuyant sur des indignations des critiques du temps qu'ils expriment qu'on a une contradiction entre la contemporanéité c'est trop contemporain pour pouvoir être une pastoral il n'y a pas la neutralisation bon c'est trop réaliste pour être une scène de bain il faudrait Diane et Actéon friné etc. alors autre cause de scandale c'est trop public et officiel pour une image salace pouvant être vendue sous le manteau ou reléguée dans les portefeuilles des messieurs bon ça c'est une chose à leur présence dans les discours de critique bon alors maintenant je précise dans la logique de ce que j'ai fait sur la communion solenne-même en gros cette oeuvre je vais aller très vite transgresse deux est une double transgression de deux espèces de sacrés et le scandale c'est un sacrilège c'est une double transgression qu'il faut comprendre dans une logique non pas solaire sienne la transgression mais durkémienne la transgression donc est la transgression de deux espèces de sacrés un sacré artistique c'est-à-dire un sacré spécifique et là ce sont les plus compétents spécifiquement ou le croyant qui sont les plus scandalisés et un sacré non spécifique qui est le sacré grosso modo éthico-sexuel alors première transgression la transgression de la correspondance entre la hiérarchie des gens et la hiérarchie des formats je viens de vous le dire le problème de la taille donc DG sur l'air est une grande toile 2m08 sur 2m64 c'est une bon je sais tout ça évidemment dans la plupart des choses que je vous dis je ne les ai pas inventées je les sais de seconde main les formats disponibles communément étaient des formats standards se situaient entre 21.6 sur 16.2 et 194.4 sur 129.6 il y avait un certain nombre de formats standards et en dehors de ces formats il fallait faire une commande spéciale bon c'est important parce qu'on pose à la question de savoir si Manet avait vraiment l'intention de choquer l'État bon et là sachant qu'il n'avait pas à faire des formats standards on peut être certain qu'il a voulu ce format et on peut donc supposer qu'il a voulu ce format dissonant avec ce qu'il voulait faire porter au tableau correspondant donc la taille du déjeuner sur l'herbe est celle que les peintres d'histoire utilisent pour leur recréation d'événements nobles alors dans la hiérarchie des arts il y avait peinture religieuse peinture historique et le paysage cette peinture peut-être assez du côté du paysage du côté de la scène de genre en tout cas dans les genres inférieurs donc il a choisi délibérément de prendre un format qui était réservé pour des choses nobles et de confier à ce format selon la loi contrevisant la loi grande taille grand sujet un objet inférieur autre objet de petite taille c'est la nature morte donc il a une intention ambitieuse et ça c'est un thème qui revient sur la plume des critiques en permanence pour qui se prend-il il veut être chef d'école alors qu'il ne sait pas son métier c'est la prétention sur quoi se repose elle repose sur la perception inconsciente parce que je pense que ces mesures de même que les peintres l'ont dans l'oeil les artistes et les critiques l'ont dans l'oeil et ils n'ont pas besoin d'accéder à la conscience du barbarisme foncez-l'équivalent d'un barbarisme pour pour éprouver le sentiment du scandale d'ailleurs une des choses très intéressantes c'est que l'indignation dans ces affaires est toujours comment dire elle reste dans la gorge elle reste sur le ventre elle reste sur le coeur enfin il y aurait une sorte de socio-somatique de l'indignation morale l'indignation morale ne trouve pas les mots pour le dire et l'essentiel se passe en deçà de l'explicitation et en deçà de la conscience ce qui ne veut pas dire que ce soit inconscient au sens freudien ça c'est un autre bon donc un des un des problèmes de l'indignation éthique devant le scandale c'est qu'elle n'a pas les mots pour le dire alors bon deuxième je m'arrête très vite deuxième transgression les références historiques alors première chose première remarque les critiques du temps qui repèrent les références historiques sont très rares ils sont trois ou quatre pour ce tableau alors que les critiques contemporains font assaut de références historiques alors ça c'est un des un des biais selon le modèle panostien de l'iconographie on enfin on met son point d'honneur quand on est un critique d'art avisé à trouver des références dans la peinture dans la gravure dans l'édite aux gravures etc chose intéressante les contemporains les critiques contemporaines sauf quelques exceptions les plus cultivées Torre Baudry etc font très peu de références historiques ce qui est déjà une information historique sur le regard historique de la critique historique de l'époque c'est une critique qui est là pour raconter l'histoire que le tableau raconte et non pas pour raconter l'histoire de la peinture dans laquelle ce tableau se situe ça c'est une chose très importante le critique est quelqu'un qui vous dit actéon rencontre etc qui fait un commentaire scolaire et littéraire c'est très important littéraire il faut que ce soit très bien écrit et il a une prétention à donner un quasi-substitut du tableau c'est un poème alors ça c'est une tradition qui se prolongera comme l'a montré Gamboni à propos d'Odillon Redon c'est une tradition qui se prolongera jusqu'à la fin du 19e siècle enfin Huismans encore rivalise par une sorte de poème en prose avec le peintre qui est censé comme disait je crois que c'est Duchamp bête comme un peintre qui est censé être bon c'est un problème très intéressant bête comme un peintre c'est une phrase qui mérite sa réflexion voilà alors donc il y a des références et des allusions des citations historiques qui le plus souvent ne sont pas vues et quand elles sont vues sont interrogées sur leur intention on dit est-ce que c'est un plagiat elles sont interrogées pour être condamnées est-ce que c'est un plagiat est-ce que c'est une copie ou très très rarement est-ce que c'est une parodie alors le thème de la parodie qui est très très important je pense que quelques critiques enfin avec qui je suis complètement d'accord rapprochent ce tableau de Hoffenbach enfin ça on n'y pense pas spontanément c'est-à-dire ils voient une sorte de bon bref je ne vais pas vous chanter la belle hélène c'est une sorte de mise en scène d'une scène mythique d'une scène artistique bon ben j'avance oui alors donc les critiques diront il y a George Jones alors ça ça a été la référence mais je pense que personne parmi les critiques ne la cite j'ai à peu près sûr que personne ne la cite c'est une référence qui a été beaucoup soulevée enfin par les historiens ultérieurs alors ce qui est très sans citer c'est une gravure de Marc-Antonio Raimondi d'après Raphaël le jugement de Paris etc bon et dans laquelle on retrouve malheureusement je n'ai pas de reproduction le groupe le groupe les trois personnages centraux et absolument à l'identique y compris le fait que le personnage féminin regarde le spectateur et le peintre c'est vraiment une sorte de copie de ce fragment bon alors comme c'est une gravure qui circulait que Manet avait dans son atelier que la plupart qui faisait partie de la culture commune un certain nombre de gens l'ont repéré alors d'autres ont fait des rapprochements avec Vateau avec Courbet etc alors donc deuxième deuxième barbarisme l'effet de collision entre l'ancien le noble le pictural l'historique esthétique etc et le contemporain vulgaire et trivial alors déjà ces deux barbarismes se cumulent ça se cumule avec l'effet de collision taille-genre alors ces deux transgressions sont des transgressions hiérarchiques parce que l'ancien et le contemporain c'est bien mal c'est noble ignoble c'est de même que grand petit c'est bien mal donc dans les deux cas Manet bouleverse une hiérarchie dans les deux cas or alors ce qui est souterrain à l'indignation là au fond ce que je fais c'est j'essaie de donner la parole enfin à des indignations muettes qui peuvent être silencieuses ou qui peuvent être s'exprimer par des cris par des insultes il y a des gens qui ont été obligés de protéger les tableaux qui voulaient vous exposer très haut hors de portée qui voulaient les détruire ça c'est intéressant il y a un très beau travail du même Gamboni que j'étais tout à l'heure sur l'iconoclasme l'art moderne provoque encore aujourd'hui de l'iconoclasme alors il y a de l'iconoclasme violent ou il y a de l'iconoclasme inconscient il raconte une très belle histoire de l'exposition d'oeuvres contemporaines dans une petite ville suisse et les boueux ont emporté un certain nombre d'oeuvres croyant qu'il s'agissait de déchets alors d'un point de vue du populisme que j'invoquais tout à l'heure c'est un argument étonnant que Nathalie Hennig n'ait pas utilisé c'est un argument tout à fait décisif alors donc il y a une collision pardon une collision entre noble à l'un et ce qui fait que l'indignation est disproportionnée pourquoi ce tableau tout froid tout plat petit pour qu'il ne pareille d'indignation c'est parce que les gens y voient tout ça alors vous direz mais c'est un test projectif ils projettent leurs états pas du tout pas du tout ce sont des états d'âme collectifs et qu'on peut reconstruire historiquement qu'on peut je n'invente rien je n'invente rien alors si tout attentat contre alors autre révolution symbolique à laquelle vous pouvez penser c'est 68 tout à l'heure j'ai parlé du tutoiement on ne tutoie pas Dieu c'est une idée qui vient après 68 où les étudiants tutoiaient les professeurs donc l'intuition conservatrice enfin retrouve une vérité sociologique profonde qu'il y a une affinité entre toutes les hiérarchies qui touche à une hiérarchie touche à toutes les autres en tout cas pourrait y toucher et ces artistes irresponsables enfin qui bouleversent la hiérarchie du contemporain et de l'ancien ils pourraient toucher à la hiérarchie du bourgeois et du peuple etc alors troisième oui alors ce qui fait que la stratégie de Manet qui n'est pas complètement inconsciente parce qu'on sait que Manet était républicain était très à gauche etc après la commune enfin il envoie il en verra beaucoup plus tard 20 ans après il envoie au salon ce qui était une provocation un portrait de Rochefort qui avait été un des héros de la commune condamné exilé etc il pouvait vraiment trouver un autre sujet il voulait vraiment provoquer donc cette stratégie de collusion de toutes les hiérarchies permet de faire une stratégie de coup double c'est à dire on peut faire à la fois un coup contre l'académie et contre la bourgeoisie bon alors ensuite je vais aller jusqu'au bout de ça puis je m'arrêterai toujours dans l'ordre des transgressions du sacré artistique transgression en ce qui concerne la composition alors ça c'est assez remarqué surtout pour des oeuvres postérieures ou antérieures comme le les tuileries enfin bref on remarque que on voit aussi pour des tableaux de Thoromachi que Manet ne s'est pas composé il ne s'est pas composé il ne connait pas la perspective alors les 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 gens de bonne foi remarquent que Manet a fait de fortes études comme on dirait aujourd'hui enfin il est passé par la cagne et l'école normale de peinture l'atelier de couture on ne faisait pas mieux c'était tout à fait académique et même un petit peu subversif donc on ne pouvait pas faire mieux comme l'école normale donc il a on ne peut pas lui reprocher d'être d'être ignare donc il fait exprès parce que l'éternel problème alors la composition il ne connait pas la perspective et je pense que cette objection enfin à cette objection il ne connait pas la perspective on peut répondre par le fait qu'il a fait des fortes études mais il peut avoir fait des fortes études sans rien apprendre mais il y a une réponse dans le tableau même qui est la nature morte que vous avez sur le coin à gauche du tableau qui est un chef d'oeuvre de composition avec du modelé avec tout ce que peut demander l'académie comme si Manet avait mis dans un coin un signe de son excellence bon moi par exemple enfin je peux vous dire l'équivalent parfois je cite des phrases latines pour rappeler que je pourrais si je voulais voilà alors donc je ne sais pas pourquoi je me suis mêlé dans cette affaire donc la perspective la composition elle compose mal il abandonne la perspective centrée bon ça serait long je reviendrai alors non ça serait trop long bon en fait là encore il substitue à une mise en perspective qui est nécessairement hiérarchique plus c'est loin plus c'est petit etc c'est encore le grand le petit enfin bon dit comme ça c'est un petit peu un peu simpliste il substitue à une à une représentation hiérarchique une représentation qu'on décrira comme plate par exemple Courbet qui n'avait pas beaucoup mané et réciproquement dit on dirait que c'est une dame de jeu de cartes toute plate toute une série de choses techniques qui sont dans ce tableau la lumière frontale ça a été beaucoup remarqué par les critiques qui produit des aplats qui fait disparaître le modelé qui produit un effet de réalisme qui abolit l'idéalisation l'irréalisation qu'opère la technique et la distanciation alors par exemple dans les scènes de nus enfin rencontrons chez Baudry chez Bougrault chez Cabanel etc. il y a des tas de nus même un peu salaces mais ces nus sont toujours euphénisés par la distanciation historique c'est toujours des Friné des Vénus etc. mais aussi par la technique qui produit un effet d'euphémisation et non pas ce réalisme brutal de l'Olympia qui a l'air vrai pour dire les choses qui a l'air vrai étant donné les canons d'une certaine époque et donc cet effet de réalisme fait penser que c'est un pique-nique à Agnières voilà un pique-nique à Agnières alors on dit si c'est un pique-nique à Agnières on reconnaît les trucs c'est vraiment pourquoi c'est le modèle si c'est le modèle pourquoi elle est nue elle est nue quand elle pose là elle ne pose pas c'est qu'il se passe des choses etc. or il se trouve en plus que Manet a dit beaucoup plus tard dans un monde de l'inventaire de ses heures il appelait ce tableau la partie carrée pour ceux qui savent donc il avait des arrières pensées aussi cela dit la frontalité la lumière frontale etc. produit un effet de formalisme paradoxalement et alors ça c'est une alternative je crois de la tradition historique qui est tout à fait funeste alternative réalisme formalisme il se trouve que Manet mais c'est vrai aussi de Flaubert et tout ce qu'il y a de plus réaliste et tout ce qu'il y a de plus formaliste à la fois le formalisme c'est par exemple Zola pour défendre Manet a invoqué les arguments de peinture pure forme couleur juxtaposée les tâches juxtaposées vous regardez ça les choses sont composées pour les raisons uniquement d'effet plastique et non pas du tout pour communiquer du sens alors composer c'est peinture pure c'est à dire à tous les sens du terme ça veut dire désexualiser et ce qui est opposé on peut dire ce que Manet oppose au regard vulgaire du public c'est le regard pur des ateliers il y a une anecdote dans Manet de Salomon qui est un extraordinaire document on dit que les Goncourt avaient pris en sténo des discussions d'atelier c'est beaucoup plus à ma vie bon dans Manet de Salomon il y a une anecdote selon laquelle une des modèles était en train de poser devant 50 étudiants masculins barbus etc tout à fait et puis tout d'un coup elle voit un type sur un toit et aussitôt elle se couvre précipitamment alors c'est une anecdote intéressante qui veut dire qu'il y a une opposition entre le regard pur le regard esthétique qui est un regard désexualisé neutralisé et le regard sexuel alors que fait le Manet il rappelle au brave public qu'il vient voir des cabanels pour des raisons un peu ambiguës etc il rappelle la coupure entre l'artiste et le profane l'artiste qui est pur alors si vous vous rappelez des analyses que j'ai faites dans les règles de l'art l'époque dans laquelle tout ça se passe est l'époque où selon moi selon Flaubert s'invente l'opposition art pur et amour pur art vénal et amour vénal et là ce qui se rappelle très vite donc j'ai dit transgression du sacré esthétique et transgression du sacré sexuel alors je vais le faire très vite je reviendrai là-dessus Manet cumule comme à plaisir tous les indices de la bassesse donc du point de vue esthétique bassesse du genre paysage et scène de gens c'est le plus bas pastiche pastiche de portrait c'est tout à fait bon et situation un peu scabreuse virtuellement scabreuse alors comment dire ça vite en gros ce qui est virtuellement transgressé dans ce tableau en tout cas que la lecture contemporaine a perçu c'est l'opposition entre le haut et le bas au sens social du terme et le masculin et le féminin au fond ce qui est perçu comme scandaleux c'est la rencontre entre des collégiens c'est un mot qui est constamment employé ou des étudiants et des grisettes des laurettes c'est-à-dire des femmes du peuple entretenues et porteuses de menaces pour la reproduction biologique c'est les maladies vénériennes et la reproduction sociale c'est les mésalliances ces femmes effrontées on a beaucoup insisté sur les regards de ces modèles ce qui est un problème par exemple un des critiques pour parler de l'Olympia dit Manette très intéressant or Manette Salomon c'est le roman des Goncourt Manette Salomon c'est l'histoire d'une femme modèle juive qui fait la perte de l'artiste qui tombe amoureux d'elle et l'oeuvre c'est l'histoire Zola c'est l'inconscient des écrivains très intéressant c'est l'histoire d'un artiste qui un soir accueille une jeune femme dans une embrasure de porte il pleut à torrent belle description de Paris et puis il l'emmène dans son studio puis elle repart puis elle revient et puis elle devient peu à peu sa maîtresse et puis son modèle et l'interrogation permanente c'est est-ce que ma puissance créatrice ne se perd pas à travers la perte de la puissance sexuelle et la femme donc est menaçante en tant que qu'elle menace l'ordre symbolique et la hiérarchie des gens des gens sexuels et elle menace aussi l'ordre social à travers les menaces qu'elle fait peser sur la reproduction voilà et sur l'héritage alors dernière chose pour faire un tout petit peu on pourrait dire c'est la troisième le troisième niveau de censure qui permettrait peut-être de passer à Manet quoi qu'on sache très très peu sur lui il est d'une extrême discrétion et ce que racontent ses amis comme Proust etc mais n'est pas très fiable unanimement je ne suis pas expert il y a dans cette affaire un roman familial le le bon on sait que la famille de Manet est une famille un peu un peu bizarre contrairement à ce qu'on dit le père de Manet qu'on présente toujours comme un magistrat tout à fait intègre etc pourrait avoir été le père de cet enfant mystérieux qui s'appelle Léon Coëlla souvent représenté dans les tableaux de Manet et présenté comme un fils de Manet alors on ne sait pas s'il a été reconnu pour couvrir l'honneur du père magistrat etc etc et dans le tableau il y a le frère de Manet les deux frères de Manet qui ont posé successivement bon et puis à droite et à gauche le beau frère potentiel de Manet qui lit dont j'ai oublié le nom qui lit bon alors on peut invoquer le fait que les gens de la famille pour un jeune peintre posaient gratuitement il y a des raisons donc économiques au fait de prendre les gens de la famille cela dit il y a des tas de signes du fait que Manet était à la fois très famille-famille comme on dirait aujourd'hui enfin bon il a le portrait de ses parents et en même temps il y a une sorte de dualité qui est d'ailleurs dans ce tableau sous la forme de la modèle favorite qui serait la même que pour l'Olympia et toute une série de tableaux la modèle favorite qui fait partie en quelque sorte de la famille de l'artiste et puis la famille socialement réelle de l'artiste voilà bon il y a une sorte de dualité qui renverrait à des contradictions peut-être assez profondes de l'habitus de Manet contradictions qui ont souvent été remarquées entre ces dispositions radicalement subversives et en même temps assez conformistes sous beaucoup de rapports voilà voilà je m'arrête là d'abord j'ai eu à la fin du dernier cours une question écrite j'en profite pour vous encourager si vous le souhaitez à me donner des questions de ce type auxquelles je répondrai la fois d'après alors il se trouve que la question que j'ai aujourd'hui m'embarrasse beaucoup et que je vais essentiellement dire qu'il est difficile d'y répondre ce n'est pas dire que ce soit une mauvaise question au contraire je la formule rapidement la distinction entre le révolutionnaire authentique en art et le simili révolutionnaire est très intéressante et l'autre dans le jeu contemporain mais sur quoi la fonder les critères ne semblent se dérober l'intention véritable la sincérité de l'artiste ne sont-elles pas des choses insondables où il y a volonté de transgression ne suffit pas le contre-facteur de l'avant-garde n'est-il pas aussi si ce n'est mieux au fait des inflexions du champ des possibilités de jeu qu'il offre la question est très très bien formulée elle contient une part de la réponse diffère-t-il de l'avant-gardiste par des qualités intrinsèques par une intelligence une habileté particulière à jouer les médiateurs entre l'ordre social établi et la révolution artistique véritable ou la différence entre les deux n'est-elle que le produit des conditions sociales différentes de réception de leurs heures bon c'est une excellente question qui m'a fait plaisir parce qu'elle prouve que malgré les difficultés de communication qui tiennent à l'émission autant qu'à la réception j'ai été entendu bon je ne peux pas dire beaucoup plus que ce qui est dit dans la question je pense que c'est un problème très fondamental qui se pose de manière parfois dramatique aux critiques d'art et de littérature et une part des enfin disons la fraction la plus lucide des critiques aussi bien d'art que de littérature s'efforce de donner des réponses à cette question il y a par exemple un travail de Rochthitz qui est un philosophe théoricien de l'art et puis je pourrais citer un certain nombre de critiques par leurs noms propres ils ne sont pas très nombreux ce sont des gens qui se posant sérieusement le problème de la fausse innovation s'efforcent au lieu de jeter l'enfant avec l'eau du bain et de jeter un soupçon radical sur l'ensemble de la production contemporaine ce qui est en définitive très très facile là je pense qu'il y a un signe d'inauthenticité et c'est donc de répondre honnêtement et de fournir des critères spécifiques de l'évaluation donc je pense qu'il y a un tout petit peu de réponses mais ce n'est pas très satisfaisant alors donc je reviens à ce que je disais la dernière fois par un retour qui est pour une part un effet du remord de ne pas avoir dit tout ce que j'ai dit et aussi un effet de la réflexion à ce qui m'est apparu après avoir parlé que j'avais fait en pratique quelque chose sans le porter complètement à l'explicitation et donc donc une part du travail que je vais vous poser aujourd'hui sera consistera en une réflexion sur ce que c'est de faire que de faire ce que j'ai fait c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de proposer une théorie de la de l'œuvre d'art qui consiste à analyser les effets de l'œuvre d'art ou à traiter les effets de l'œuvre d'art comme des analyseurs de l'œuvre d'art alors je pense que peut-être par humilité je il me semble qu'il y a je ne l'avais pas énoncé la dernière fois je pense qu'il y a là une sorte de de théorie de l'interprétation de l'œuvre d'art que je vais essayer d'expliciter mais d'abord je voudrais insister sur un fait c'est une des grandes leçons de 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 l'analyse de de Manet enfin de l'exemple de Manet sans doute plus qu'aucun autre peintre dans l'histoire il est l'objet d'un d'un discours phénoménal monstrueux qui qui fait que pour parler comme je le fais de Manet il faut un mélange d'audace et d'inconscience c'est un auteur sur lequel il y a on est sûrement si on faisait des courbes dans une phase décroissante il y a eu il y a une dizaine d'années une floraison de livres et d'articles c'était une bibliographie en mouvement en permanence mais ce n'est pas le seul intérêt l'intérêt de 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 Manet c'est qu'il suscite une sorte de délire interprétatif une sorte de par la logique du champ de l'interprétation du champ des critiques d'art qui fonctionne donc comme un champ de concurrence avec des rapports de force etc la logique du champ de l'histoire de l'art est telle que les interprètes sont poussés à une surenchère permanente de l'interprétation qui évidemment obéit à la logique de l'originalité parfois de l'originalité à tout prix si bien que beaucoup n'hésitent pas surtout devant des tableaux aussi obscurs et apparemment limpides que ce Manet les interprètes n'hésitent pas à jouer le jeu du test projectif cultivé il y a une tradition de l'histoire de l'art qui est la tradition iconologique qui a été créée constituée comme telle par un traitant historien de l'art qui est qui est Panosky Panosky a fait une théorie de l'interprétation iconologique qui distingue l'interprétation iconographique je ne vais pas reprendre le détail de cette distinction mais il a donné qui tue s'il a donné une caution théorique à tous les spécialistes histoire de l'art qui armés de cette référence panoskienne qui est devenue complètement inconsciente on n'a même plus besoin de dire qu'on fait du Panosky font assaut de de ça me fait penser à alors je l'ai dit l'autre jour une part considérable de la critique littéraire n'est pas autre chose c'est un nouveau si un nouveau là ça me fait pas c'est autrement dit une sorte de légitimation de la pensée analogique souvent tout à fait molle cela dit chez les professionnels ça prend une forme tout à fait particulière on peut dire par exemple Manet s'inspire de Michelet c'est un cas réel c'est Frid qui a suggéré ça on sait que dans l'inventaire de l'atelier de Manet on n'a pas trouvé le livre de Michelet mais ça ne dérange personne il y a des tas de je pourrais donner des tas d'exemples il y a une thératologie à mon avis de l'histoire de l'art comme de toutes les disciplines mais l'histoire de l'art est particulièrement exposée dans la mesure où l'oeuvre d'art du fait de son équivocité sa plurivocité sa polysémie etc peut tout accueillir et le jeu du ça me fait penser à ne trouve guère de limite surtout dans un univers où le critère de le contrôle de la scientificité est souvent discrédité a priori c'est-à-dire que parler de science suffit à s'exclure quand je dis de manière banale mais en sachant que mon propos s'est aperçu comme une provocation quand je dis il faut faire une science des oeuvres d'art c'est déjà un barbarisme c'est déjà un barbarisme dans la mesure où il est tacitement entendu qu'il n'y a pas de science de l'art et que l'ambition même de faire la science de cette chose qui est au-delà de toute science au-delà de tout c'est un signe de positivisme ce qui est toujours une insulte de scientisme et de philistinisme donc la combinaison de 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 la logique d'un champ où on est porté pour triompher des adversaires pour faire le malin pour s'affirmer comme intelligent comme détenteur de savoir-là etc on est porté à surinterpréter sans être soumis au contrôle donc de la falsification élémentaire est-ce qu'il a pu vraiment lire ça alors on dira par exemple il n'a pas pu ne pas voir la comment s'appelle Suzanne elle est vieillard lorsqu'il est allé à Amsterdam en 1855 alors personne n'a vérifié mais on s'autorise d'une d'une analogie du côté des formes pour déduire une expérience et trouver dans cette expérience non attestée une justification de l'analogie des formes alors on est dans le cercle je dis ça pas du tout pour le plaisir de critiquer mais je pense que la 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 sociologie de la science est comme je m'acharne à le dire est un instrument de critique scientifique très important la sociologie de la science de la science n'est pas simplement une dimension de la science sociologique elle est une une dimension d'une épistémologie scientifique qui s'arme de la connaissance des conditions sociales des productions de la science pour contrôler la pratique scientifique la sociologie de la science n'est pas une espèce de supplément d'âme d'art pour l'art auquel une partie des sociologues se consacrerait c'est me semble-t-il une contribution pour toutes les sciences sociales en priorité mais aussi pour toutes les sciences une contribution à la réflexivité critique qui fait partie des dispositions scientifiques donc ayant fait cette 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 ce prélude sur le le cette sorte de tendance structurelle à la surinterprétation qui est inscrite qui est inscrite dans la logique des champs des analystes des oeuvres d'art en un stade avancé je dirais simplement que certaines usages de la critique certaines critiques de la critique pourrait-on dire risque de conduire à un scepticisme absolu et il y a un très bon article dont je vous donnerai la référence je ne l'ai pas apporté avec moi d'un d'un philosophe qui à propos de Manet essaie de au prix d'un travail considérable essaie de de montrer que on a dit à peu près tout et son contraire à propos de l'ensemble de l'oeuvre du style de la forme des sources etc et même à propos de telle ou telle oeuvre singulière et alors il en conclut au nom de ce terrible post-modernisme qui fait des ravages théoriques surtout outre-atlantique il en conclut à une sorte de scepticisme radical un relativisme radical qu'il qu'il place sous le signe de Foucault Lyotard et quelques autres philosophes dits post-modernes mon ma position n'est pas du tout celle-là je pense que la critique de la critique telle qu'il faut me semble-t-il la pratiquer n'est pas un exercice facile finalement de démolition mais c'est un instrument qui permet au contraire d'échapper au cercle herménotique et d'arracher à l'historicisation et à l'historicisme et à l'historicisme d'arracher à la relativisation plus exactement historiciste un certain nombre de propositions aussi bien sur les critiques dont le principe repose sur des bases sociales qu'on peut comprendre que sur l'objet de ces critiques c'est-à-dire que faire une critique de la critique faire une analyse du champ de la critique au temps de Manet ou faire ce qu'il faudrait faire mais c'est un travail d'une vie personne ne le fera malheureusement peut-être des gens tout jeunes il y en a dans cette salle l'entrepreneur ce sera un très très beau sujet faire une histoire sociale du champ de la critique depuis le temps de Manet jusqu'à nos jours bon c'est une entreprise énorme considérable je pense que ça serait une contribution tout à fait considérable à ce projet scientifique que je défends et ça permettrait donc d'établir des relations intelligibles entre l'espace des critiques et l'espace de leur prise de position critique à propos d'une oeuvre comme Le déjeuner sur l'air ou d'un ensemble d'oeuvres et cette mise en relation de l'espace des prix d'opposition critique il est conservateur il s'indigne de l'absence de perspective etc etc et par ailleurs il écrit dans tel journal il a telle origine sociale il a telle formation il est purement littérateur il n'a pas de culture spécifique il ne connaît rien l'histoire de l'art etc bon ça correspond je ne sais pas une mention cette mise en relation aurait pour d'abord une connaissance des conditions de production de connaissance scientifique des conditions de production du discours critique et me semble-t-il ouvrirait la voie à une critique libérée autant que faire se peut des effets de contexte des effets de contexte sociale libérée la l'analyse donc une telle analyse si je fais l'analyse du champ dans lequel je parle en ce moment c'est un peu ce que je fais si je fais cette analyse ce n'est pas comment dire ce n'est pas le terminus à quoi c'est un point de départ cette analyse c'est un point de départ pour libérer mon analyse des effets de la position que j'occupe dans cet espace pour tenter de libérer pour contribuer à libérer provisoirement en pensant d'ailleurs que d'autres s'appuyant sur le travail que j'ai fait pour construire cet espace et pour me libérer des déterminismes qui se trouvent inscrits dans cet espace et qui pèsent sur moi pourra se servir de méconstruction même contre moi pour pousser l'objectivation un pas plus loin que je ne l'ai fait voilà l'intention méthodologique bon alors maintenant après ce préambule donc parler de oui ça découle d'ailleurs de tout ce que je viens de dire parler de l'oeuvre d'art c'est une phrase vous la connaissez sûrement on dit il n'y a rien qui entende plus de bêtises qu'un tableau alors quiconque a visité des musées a fait l'expérience mais on peut on peut spécifier cette formule il y a peu d'objets sociaux qui dans l'état actuel de la division du travail de la division de la consommation artistique il y a peu d'objets qui suscitent autant de bêtises historiquement déterminées que les oeuvres d'art et pas seulement dans le champ des profanes dans le univers des profanes aussi dans le champ artistique donc de cette critique sceptique que j'ai simplement évoquée je pense que on doit tirer au moins une sorte de consigne de prudence attention test projectif danger de test projectif alors si tous les critiques qui critiquent avaient en tête cette cette admonestation il est probable qu'il y aurait un grand silence dans la critique en particulier de l'art contemporain après ce prélude je disais tout à l'heure que j'avais réfléchi sur ce que j'avais fait et il me semble que ce que j'ai proposé implicitement et je vais l'expliciter aujourd'hui c'est une une esthétique de l'effet et une esthétique de la disposition artistique autrement dit j'essaie de 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 rendre compte par un travail de recollection historique des effets de l'oeuvre d'art vous savez que dans la définition cartésienne malheureusement j'avais un très beau texte que je n'ai pas retrouvé je voulais vous le citer mais je vais simplement l'évoquer les cartésiens insistaient sur les effets de l'oeuvre d'art les effets de la musique les effets sur la sensibilité les effets sur 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 la raison etc et je pense que pour ce qui était implicite dans dans la démarche que j'avais suivie la dernière fois c'est c'est l'idée que on peut faire une analyse objective des effets sociaux de l'oeuvre d'art ces effets qui ne sont pas uniquement dont on suppose enfin qu'ils sont socialement construits et qu'ils qui sont donc justiciables d'une analyse sociale c'est fait donc alors que l'idée de rapport à l'oeuvre d'art est presque automatiquement associée dans la représentation légitime de l'oeuvre d'art à l'idée de singularité d'unicité l'oeuvre d'art est unique et suscite des sentiments uniques chez les spectateurs nécessairement uniques et remarquables à ce titre je ne serai pas cruel mais je pourrais citer des milliers des milliers des milliers de textes il me suffit d'ouvrir les gazettes culturelles après c'est autre pour voir ce culte rendu en permanence à l'unique comme redit Stirner parodier par Marx contre ce fantasme ce mythe de l'unicité de la relation face à face entre le spectateur et l'oeuvre on peut affirmer qu'il y a des effets esthétiques trans-individuels dont on peut faire l'analyse dont on peut comprendre le principe il y a dans l'espace par exemple de la critique telle qui se constitue à partir de Manet des déterminants sociaux qui font que les personnes engagées dans cet espace sont portées à éprouver et à exprimer tel ou tel type de sentiment alors ces effets c'était une autre implicite de ce que j'ai dit la dernière fois ces effets ne sont pas simplement ne sont pas réductibles à leur dimension consciente et explicite en fait comme la proposition générale que j'aime répéter il y a eu une époque dans l'époque de la phénoménologie triomphante où on parlait volontiers de communication des consciences moi je m'ai parlé de communication des inconscients et je pense que l'essentiel de ce qui se passe dans un rapport de communication se passe d'inconscient à inconscient et je pense que la communication avec l'œuvre d'art c'est ce que j'ai un peu suggéré la dernière fois sur laquelle je vais revenir se passe en grande partie au niveau des inconscients l'inconscient étant entendu à la fois comme tout ce qui est implicite et laissé à l'ordre de la pratique et ce qui est refoulé et on retrouver la psychanalyse voilà donc pourquoi est-il intéressant d'étudier l'effet de l'œuvre étudier l'effet de l'œuvre l'effet que l'œuvre produit sur le public et dont on a des manifestations c'est le rire du public ce sont les discours des porte-paroles de l'indignation populaire que sont les critiques cet effet donc contient une analyse cet effet contient une analyse et donc il y a un effet social de l'œuvre effet social qui est différentiel ce n'est pas un effet omnibus ce n'est pas la même œuvre on va produire le même effet sur tout le monde il y a un effet social différentiel qu'on peut analyser à partir de la connaissance des principes de différenciation du public sur lequel s'exerce cet effet cet effet social différentiel contient donc des révélations sur l'œuvre d'art donc le mot d'effet est intéressant dire qu'il y a un effet de l'œuvre d'art c'est dire qu'il y a dans l'œuvre d'art des causes de cet effet et la question devient de savoir si on ne peut pas partir de ces effets pour essayer de comprendre un peu les causes pour essayer de voir dans ces œuvres ce qu'il y a qui peut permettre de rendre raison de ces effets bon alors donc cette esthétique de l'effet implique une une exhortation à la recherche dans l'œuvre des effets de l'œuvre des fondements de l'effet de l'œuvre d'une manière d'une recherche de ce qu'on pourrait appeler la charge symbolique de l'œuvre dans le cas d'une œuvre aussi explosive que celle de Manet la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il a mis dans cette œuvre sans nécessairement le savoir qui lui qui lui a conféré cette vertu explosive alors j'ai dit sans tout à fait le savoir faisant référence à ce que j'appelais tout à l'heure une théorie dispositionnelle de la production artistique et je pense que la production artistique est un cas particulier de l'action humaine et je pense que s'il y a une pratique à propos de laquelle la théorie intentionnaliste de la pratique est fausse c'est bien la pratique artistique alors ça c'est une 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 la pratique artistique qui est exaltée par le culte de l'œuvre d'art comme un acte de création au-delà des de la raison au-delà de la conscience au-delà avec tous les thèmes de l'inspiration qui 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 se renouvellent de des classiques à nos jours en passant par le d'Eureline et les bon toutes les les déclarations prophétiques à propos de la Gichtung etc cette vision sacralisante de l'œuvre d'art mais au-delà de la conscience des choses qui selon moi sont en deçà ce qui ne veut pas dire qu'elles soient inférieures et c'est au nom d'une vision épistémocentrique habitée par ce que j'appelle la disposition scolastique produit de la disposition scolastique que on a tendance à voir l'art les pratiques artistiques comme une sorte de forme inférieure de l'accomplissement humain dès le moment où elles ne sont pas saisissables en termes purs d'intention alors très vite je commente Durkheim Durkheim dit quelque part en passant il s'agit d'un art pratique pur sans théorie pratique pur sans théorie et il redonne au mot art le sens germanique art enfin manière l'art et la manière l'art l'art comme manière de faire comme comme savoir-faire oui savoir-faire tout ce qu'on met dans le mot d'œil l'œil du connaisseur le savoir-faire du producteur ou du connaisseur est un art c'est-à-dire une pratique pure sans théorie une maîtrise pratique d'un savoir qui n'implique pas nécessairement la connaissance réflexive de soi qui n'implique pas nécessairement une visée intentionnelle etc. et donc s'intéresser comme je l'ai fait aux effets de l'œuvre d'art et chercher en particulier ces effets du côté des critiques en particulier des critiques de l'époque de Manet c'est essayer de ressaisir ces chaînes pratiques de production ou de réception que Manet a en commun avec ses contemporains ces chaînes pratiques cette maîtrise pratique cet art pratique qui est au principe de la production et de la compréhension immédiate de l'œuvre les critiques du temps il y a chez Riegel une très belle analyse des différents types d'historiens et il appelle historiens originals ce personnage très intéressant pour nous historiens du monde social l'historien original est quelqu'un qui comme dit Riegel vit dans son temps avec une pensée de son temps c'est à dire il est gros en quelque sorte d'une maîtrise pratique de la vérité historique dont il est en même temps dépossédé il est le dernier à pouvoir dire la vérité historique puisqu'il est cette vérité historique mais en même temps il nous la désigne parce que la vérité historique de son époque vit en lui à l'état pratique les historiens les critiques indignées les castagnaris les durantis les torrés etc ou plus compréhensifs ces critiques ont en commun quelque chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre en partie parce que tout ce qu'ils sont a été détruit et mis entre parenthèses historique par la révolution opérée par Manet et tous ces gens ont en commun une sorte d'habitus historique un système de disposition un système de catégorie de perception plutôt de chaîne de perception et d'appréciation qu'ils mettent en oeuvre dans leur travail autrement dit il y a un lien en cette esthétique de l'effet et la théorie des dispositionnels de la pratique et de la production artistique et de la réception artistique que je propose bon ça c'était le préalable mais je bon comme tout discours un petit peu théorique c'est abstrait et on peut dire aussi bien oui que non bon mais je voulais le dire en commençant parce que ça va être un facteur de tout ce que je vais dire et je vais redire en pratique comme il convient s'agissant de ce dont je parle je vais redire en pratique ce que je viens de dire in abstracto bon alors je reviens très vite à ce que j'avais évoqué la dernière fois à la fin de manière un petit peu rapide j'avais fait remarquer que dans l'Olympia qu'on vous a projeté qui va rester là un moment dans le déjeuner sur l'herbe manet commet une série de transgressions de barbarismes esthétiques et je les avais assez en deux catégories les transgressions du sacré esthétique et les transgressions du sacré éthico-sexuel alors du côté du sacré esthétique je vais aller vite mais en précisant un petit peu il transgresse les frontières entre les gens en particulier l'opposition entre le grand art et le petit art le petit art étant du côté de la nature morte le paysage la peinture de genre et plus loin l'imagerie populaire bon là on a affaire à une sorte de fête champêtre galante sujet bas par définition ces sujets bas sont nécessairement frivoles et comme dit Thore qui est un des critiques conservateurs mais très compétents et qui de ce fait va être un des premiers à comprendre au moins l'intention manée Thore dit qu'un sujet aussi frivole devrait être racheté par l'élégance et le charme des figures or les figures sont laides et donc tout bon alors ce barbarisme concernant les frontières entre les gens est manifesté par la taille on a une taille qui convient du grand art pour porter du petit art bon autre frontière transgressée et vous savez que chez Durkheim le sacrilège le barbarie mais toujours le passage d'une frontière la transgression et ces frontières sont particulièrement sacrées parce qu'elles sont à la fois dans la réalité c'est le cas des limites des limites entre le masculin et le féminin le seuil dans une maison entre le dents et le dehors sont à la fois des limites qui sont inscrites dans l'objectivité mais aussi des divisions qui sont inscrites dans les têtes des principes comme j'ai l'habitude de dire des principes de vision et de division ce sont des divisions objectives incorporées sous forme de principes de vision et de division alors une de ces divisions qui est encore aujourd'hui très présente si vous regardez la division du travail entre les historiens les historiens sont d'autant plus nobles que le passé sur lequel ils travaillent est plus éloigné ici même au collège de France il y a une hiérarchie des historiens un historien du Moyen-Âge est plus noble qu'un historien contemporain c'est vrai c'est un constat alors c'est pas vrai indique c'est vrai socialement donc la frontière la frontière entre le passé le noble le lointain la tradition picturale et le présent on a donc une sorte de télescopage voulu par Manet j'y reviendrai du passé et du présent la contemporanéité de l'oeuvre fait une sorte de collision symbolique avec les références à l'imagerie traditionnelle d'où la question obsessionnelle que posent les critiques la question des sources et les bon il y aurait un très beau travail à faire sur l'usage de la référence aux sources dans la critique la référence aux sources est une arme élémentaire de la critique d'abord c'est l'accusation de plagiat qui consiste à déposséder le producteur de toute originalité en le réduisant à une plus redondance par rapport à quelque chose qui existait avant lui mais c'est plus que ça la la bon il y a un usage polémique de la source et dans le cas de de Manet les les commentateurs bien qu'ils qui ne fussent guère armés de de culture historique à part quelques-uns comme Toré que j'ai évoqué tout à l'heure les commentateurs se sont assez vite précipités sur les précédents pour essayer de réduire Manet à un pur statut de copiste bon bon mais la 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 comment dire les disons la répétition en art on peut peut-être se distribuer entre le plagiat la copie et le pastiche bon c'est c'est les deux pôles extrêmes le 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 pastiche ou la parodie et alors là le problème de l'intention se pose immédiatement le le la parodie s'inspire d'une intention de de caricature d'évaluation fondée sur une imitation en quelque sorte réductrice bon alors que le plagiat cache c'est sûr enfin bref il y aurait toute une analyse à faire que je ne fais pas l'effet de parodie qui peut surgir ça c'est une chose très intéressante que j'avais découverte quand je travaillais enfin oui qui m'a apparu intéressante quand je l'ai vu m'apparaître il faut qu'il y ait des grands mots à propos du théâtre on pourrait dire pour aller vite que Ionesco pour un exemple c'est du théâtre de boulevard joué dans un théâtre de la rive gauche à la rive chèque c'est vite dit mais c'est le principe parodie ça veut dire qu'une oeuvre change de sens selon le lieu où elle se produit où elle est produite et dans certains lieux elle devient déplacée c'est comme une plaisanterie on dit une plaisanterie déplacée il y a des plaisanteries qu'on ne ferait pas au conseil des ministres vous ne le ferez pas dans un salon des plaisanteries on dit c'est une plaisanterie de balayeur les plaisanteries il y a une stylistique de la plaisanterie qui est comme toutes les stylistiques socialement conditionnées si vous regardez un livre de stylistiques il n'y a pas plus raciste de classe qu'un traité de stylistique les styles sont hiérarchisés comme les groupes auxquels ils sont censés correspondre y compris les traités les plus classiques de stylistique alors comment je suis venu à ça oui c'est ça le changement de lieu c'est à dire le changement de relation entre l'émetteur et le récepteur entre le statut social de l'émetteur et le statut social du récepteur peut entraîner un changement de la signification d'une œuvre et on peut se demander si l'effet de parodie que produit Manet ne tient pas n'est pas inscrit dans le fait même de présenter au salon une chose qui n'y a pas sa place et qui d'ailleurs est refusée parce que cette œuvre a été refusée et elle était dans le salon des refusés et on l'a remis à sa place on l'a remis à sa place alors beaucoup d'actes sociaux consistent à remettre à sa place à recréer des distances il avait franchi la frontière on le renvoie chez lui donc le salon est un de ces lieux à faible permissivité à fort droit d'entrée à fort droit social d'entrée à forte censure dans lequel on ne peut pas accepter des objets qui ne sont pas qui n'ont pas payé le grand entrée bon alors l'analogie avec l'église que j'avais évoqué à travers la communion solennelle revient le lieu sacré par excellence c'est le lieu religieux où on n'entre pas sans une voilette sur la tête sans comme ce qu'on veut faire subir au tableau sans un cache-sexe sans enfin tout un tas d'attributs qui tendent à rendre l'objet l'intrus conforme aux lois tacites du lieu où il essaie de s'inclure bon alors si vous pensez à l'émigration dans ces termes vous comprenez des tas de choses bon alors les lieux nobles les lieux sacrés comme le salon appellent une présentation une présentation soit pour parler comme comme Goffman on n'y va pas en débrailler alors si vous rappelez tout ce que je disais l'autre fois à propos du scandale de la communion le scandale de l'adjournement religieux on n'entre pas on ne donne pas la communion en on habite tous les jours il faut s'en dimancher il faut s'habiller bon alors pour les oeuvres qui doivent entrer au salon elles doivent être habillées elles doivent être alors c'est quoi l'habillage c'est d'abord le vêtement mais ça peut être aussi le vêtement stylistique c'est de la rhétorique de l'euphémisme qui alors l'euphémisme c'est typiquement un concept qui a rapport avec le sacré l'euphémisme c'est ce qu'on fait quand il s'agit de nommer l'innommable vous ne pouvez pas dire par exemple en cavilique tous les mots qui évoquent la fin le terme etc qui sont connotés de manière menaçante qui ont rapport avec la mort avec la finitude etc tous ces mots sont taboués et il faut trouver des euphémismes des manières de dire des dénégations comme dirait Freud des choses qui permettent de dire l'indicible sans le dire dans le disant et le style c'est pourquoi le lien entre le changement de sujet qui a frappé évidemment tous les commentateurs le changement de sujet mais au fond Courbet l'avait opéré le changement de sujet devait s'accompagner si on voulait aller au salon Ormanet voulait à tout prix aller au salon devait s'accompagner d'un changement de forme et il aurait fallu qu'il accepte d'euphémiser d'avoir un langage euphémistique qui dit bien qui dit conformément qui dit conformément aux règles du bien-dire bon alors les techniques d'euphémisation c'est évidemment l'éloignement dans le temps si vous mettez vous avez une femme nue vous appelez Suzanne et les vieillards ça change tout donc l'effet de titre est très important si vous l'appelez le bain c'est déjà très équivoque le déjeuner sur l'herbe encore plus donc le titre est très important et un des problèmes enfin est-ce que le statut du titre il y aurait tout le monde alors il y a eu beaucoup de réflexions mais plutôt sémiologico esthète sur le titre j'appelle une réflexion sociale enfin sociale en fonction ne faisant pas abstraction de la dimension sociale du titre donc l'euphémisation c'est l'éloignement dans le temps c'est l'orientalisme enfin des peintres pompiers s'explique de manière simple ça a beaucoup été dit je n'invente rien mais c'est particulièrement l'orientalisme c'est une manière de d'avoir du contemporain éloigné d'où les peintures de scènes algériennes ou orientales etc l'éloignement dans l'espace et la conjonction des deux l'ennoblissement par l'éloignement dans le temps et dans l'espace et les références noms à la bible ou à la mythologie alors bon pour avoir une idée un peu de ce qui se passe là dans Manet il faut penser au débat qu'a suscité il n'y avait qu'une pièce beaucoup d'entre vous entre jeunes pour l'avoir entendu parler qui s'appelait Herr dans laquelle on voyait des personnages nus sur la scène et à l'époque j'avais découpé les comptes rendus des journaux qui étaient tout à fait homologues de ce que disaient les peintres à propos de Manet par exemple il y a une très belle phrase que je n'ai pas oubliée parce qu'elle était frappée comme une maxime rien n'est obscène sur notre première scène disait le journaliste du monde ce qui veut dire que la puissante euphémisation d'une scène légitime était suffisante pour produire et au hypsum la sublimation de tout ce qui était jeté sur cette scène alors que la même femme nue à Pigalle était nue sur la première scène elle était euphémisée elle n'était pas obscène voilà bon alors tous ces effets qui sont bon je l'ai dit de manière comme ça légère et plaisante mais ils sont très profondément enracinés bon alors autre opposition transgressée que j'avais à peine évoquée la dernière fois voilà quel temps passe l'opposition entre là encore la pureté agraire de la pastoral voilà le berger la bergère etc qui est évoquée par le décor et la corruption urbaine dont la grisette servant de modèle au peintre libéré et le symbole donc c'est une collision encore très profonde entre la pureté supposée des paysans d'opérettes bon et voilà alors ensuite j'avais évoqué très vite les effets qui résultent de la forme notamment de la composition alors une des choses qui a beaucoup frappé les observateurs c'est l'absence d'échanges entre les personnages il n'y a pas d'échange cohérent alors ça les observateurs du temps le remarquent par exemple bon ça c'est un critique un peu plus récent qui dit l'homme de droite qui a la main comme ça n'est pas écouté malgré son geste de la main donc on dit il y a une sorte le modèle s'en fout et regarde le spectateur donc elle est distraite elle regarde le spectateur c'est une sorte d'attentat à la domination masculine alors mais ça c'était pas moi c'est un commentateur bon alors autre autre chose qui a été remarqué c'est le fait qu'il y a eu énormément énormément de discours à propos du regard j'avais évoqué ça du personnage féminin principal c'est pareil on a eu la même chose à propos d'Olympia quel est le statut de ce personnage féminin et en particulier qu'est-ce qu'elle dit au spectateur à travers ce regard indifférent un petit peu provoquant il faudrait faire la liste de tous les adjectifs qui ont été associés à ce regard des femmes de Manet depuis les tout premiers tableaux jusqu'au bar au folie bergère où il y a cette femme cette serveuse qui fixe le spectateur d'une manière avec un regard entre indifférent et méprisant etc donc ce rapport direct avec le spectateur qui renvoie alors là il y a eu des commentaires surtout de féministes c'est un des commentaires je pense en particulier à Rosalind Krauss qui a commenté longuement à propos d'un tableau de jeunesse qui a précédé celui-là dans lequel on voit une sorte de préparation à celui-là qui est la nymph surprise c'est une une femme nue dont enfin bref j'y reviendrai donc Rosalind Krauss a insisté sur le fait que ce tableau renvoyait le spectateur dans le rôle du voyeur et donc poser la question peut obliger le spectateur à se poser la question de son regard c'est une sorte de sommation à la réflexivité alors bon question est-ce que ce n'est pas de la surinterprétation c'est pourquoi mon prélude sur la surinterprétation était orienté bon alors ensuite je continue les effets donc de transgression que qu'enferme ce tableau et qui explique qu'il est fonctionné comme une sorte de bombe symbolique les effets qui résultent de la composition alors en particulier cette absence de conversation entre les spectateurs entre les personnages tient en partie au fait que les personnages et ça sera plus évident dans des choses dont je voudrais parler les personnages sont juxtaposés dans le plan alors c'est plus visible dans un tableau antérieur comme le vieux musicien où on a une rangée de personnages enfin bon tout à l'heure je pense que je vous la montrerai les personnages sont juxtaposés et bon et puis l'indifférence à la construction donne des barbarismes qui sont dénoncés comme manquement à la perspective alors là c'est particulièrement visible dans la femme qui est à l'arrière-plan et qui a sans doute donné son titre initial au tableau le bain cette femme qui est disproportionnée évidemment si on prend les règles de la perspective par rapport au personnage de premier plan alors il y a d'autres exemples dans l'oeuvre de Manet par exemple dans le tableau célèbre sur l'exposition universelle il y a un personnage de premier plan qui est minuscule beaucoup plus petit que des personnages de deuxième plan alors question qui a beaucoup préoccupé les critiques est-ce que ça fait exprès ou pas exprès est-ce que d'où viennent ces difficultés alors je viendrai ensuite à ça alors bon la technique picturale est très importante le fait de peindre par à plat et de renoncer au modelé et donc à la lumière qui vient d'en haut à gauche et qui façonne doucement les corps de substituer à cette lumière d'atelier une lumière frontale plaquée qui transforme qui aplatit en quelque sorte les personnages qui les transforment en figures de jeu de cartes comme disait Courbet cette rhétorique picturale brutale perçue comme brutale a pour effet de donner de dénier la dénégation coopérer la rhétorique académique tout à l'heure je disais la rhétorique académique est une rhétorique de l'euphémisation elle euphémise le nu l'abandon de la rhétorique académique fait éclater le nu comme un nu ceci évidemment pouvant être rapporté à des propriétés de Manet en particulier dans l'ordre politique ce refus de l'euphémisme Manet l'exercera dans certaines peintures politiques comme l'exécution de Maximilien la peinture de Rochefort etc. certains passent de ces dispositions subversives en politique à ces dispositions subversives bon alors je passe cette brutalité dans l'usage des formes a conduit à classer Manet au moins chez les premiers critiques du côté des réalistes et il a été assimilé avec Courbet dont il avait horreur et par rapport à qui il se définissait on le verrait dans des oeuvres ultérieures qui sont en quelque sorte des contre-pieds de la vision de Courbet or le réalisme est pour l'époque du côté du grossier réaliste ça veut dire grossier à tous les sens du terme et par la manière et par l'objet et donc Manet est rangé majoritairement parmi les réalistes et bizarrement il est soutenu sur la base d'un terrible malentendu par les défenseurs des réalistes comme Castagné et Duranty qui en fait n'y comprennent rien je pense que le drame un des drames de Manet je pense qu'on peut enfin oui je ne crois pas que ce soit de la projection psychologique c'est d'avoir été soutenu ou combattu d'ailleurs sur la base d'une solidarité plus politique ou d'une hostilité plus politique qu'esthétique autrement dit le malentendu concernant la spécificité de sa révolution est particulièrement douloureux il n'a pas de soutien ou des soutiens fondés sur le malentendu et ça dans une certaine mesure jusqu'au bout peut-être jusqu'à mal armé alors je disais l'autre jour très vite que cette imputation de réalisme n'est pas exclusive de l'imputation de formalisme alors j'avais montré qu'ils vont trouver la même ambiguïté chez Flaubert par exemple les la comment dire le primat donné à la forme qui fait disparaître la justification la raison d'être une des déceptions que provoque l'oeuvre de Manet c'est le fait que les gens sont plantés là sans raison d'être sans sujet on ne voit pas pourquoi les gens sont là et sont comme ça autrement dit on attend d'une oeuvre d'art que la disposition des choses des figures dans telle et telle position soit telle qu'elle se justifie elle-même et en particulier la disposition des personnes les unes par rapport aux autres doit être l'indice d'une relation par exemple dans le balcon on a dit tout de suite mais qu'est-ce que c'est il y a une qui met ses gants comme si elle allait partir l'autre qui est assise comme si elle allait rester elle ne se parle pas qu'est-ce qu'elles font on a eu droit à beaucoup beaucoup de commentaires de ce type bon de même là on dit mais de quoi il parle de quoi il se parle il ne parle pas il se dit pas la question de la relation interpersonnelle de l'interaction est posée en partie par la construction formelle qui en juxtaposant des formes et des couleurs fait disparaître toute autre justification de la juxtaposition des formes et des couleurs que leur propre juxtaposition voilà alors ce qui pour nous est devenu évident dans la mesure que c'est une définition d'une certaine esthétique formelle la structure est auto-justificative mais aussi longtemps qu'on attend de la structure qu'elle dise quelque chose qu'elle soit allégorique qu'elle raconte une histoire ou qu'elle apporte un témoignage éthique qu'elle apporte une histoire morale on est évidemment intimement déçu alors cette distanciation cette froideur elle est surdéterminée alors là je pense qu'on peut dire et c'est pourquoi l'opposition entre formalisme et réalisme est absurde enfin j'ai obligé de la nommer parce qu'elle existe dans les structures mentales de ceux qui la perçoivent mais elle est dépassée il y a plusieurs raisons à cette absence de raison voilà il y a plusieurs raisons à cette absence de raison il y a ce que Baudelaire a appelé le dandisme c'est-à-dire le dandisme baudelairien c'est-à-dire l'espèce de froideur du regard qui regarde sans s'immiscer sans s'immiscer sans s'investir ou bien la distanciation flaubertienne avec le style indirect libre qui permet de dire sans dire tout en disant de rapporter par exemple les paroles de quelqu'un sans dire ce qu'on en pense enfin sans même le laisser entendre etc donc il y a une sorte d'éthique enfin des relations il y a des raisons esthétiques et les raisons éthiques et les raisons esthétiques convergent pour produire quelque chose qui est l'opposé de la vision académique alors la vision académique demandons alors ça c'est dit beaucoup beaucoup par les critiques par exemple Castagnari qui était un des favorables à Manet plutôt de gauche etc oui parce que la dichotomie politique est très importante pour casser les critiques du temps ils ne se réduisent pas complètement à leur prise de position politique ou aux prises de position du journal dans lequel ils écrivent mais tout de même l'autonomie relative par rapport à ces positions politiquement définies est très faible donc les critiques de gauche sont plutôt favorables à Manet pour de mauvaises raisons enfin pas tout de suite peu à peu Castagnari donc dit il dispose ses personnages au hasard bon d'où déception éthico-politique alors la vision académique demande que la disposition de la structure du tableau soit telle que ça converge ça converge ça ça aille vers un principe unificateur par rapport auquel tout est subordonné chaque figure devant contribuer à l'expression de l'idée générale alors là c'est la fameuse formule de Flaubert à qui enfin devant qui on critiquait l'éducation sentimentale je ne sais plus bien mais après il disait on lui repose de ne pas faire ça il avait ce geste des mains de ne pas converger bon l'éducation sentimentale c'est typiquement une oeuvre de ce type enfin que les gens diraient post-moderne qui n'est pas articulée par référence à une fin immanente alors évidemment tout ça conduit à éliminer la narration éliminer l'anecdote alors que la peinture académique racontait une histoire voilà et finalement cette combinaison de partie-prix de construction etc. a abouti à une à une dissolution du sens et ce que ce qu'éprouvent les critiques les mieux disposées c'est un sentiment d'absurdité on ne voit pas pourquoi il fait ça donc alors c'est là qu'intervient les intentions donc il le fait soit parce qu'il ne sait pas c'est l'hypothèse de l'incompétence parce qu'il est maladroit il ne sait pas composer il n'est pas resté assez à l'école il veut faire le maître alors qu'il n'est pas lui-même capable de maîtriser les formes élémentaires de la production artistique soit il le fait exprès et c'est un provocateur alors le problème des intentions c'est un provocateur m'as-tu vu qui veut à tout prix se faire remarquer donc voilà alors la question du sens se pose bon maintenant il y aurait bon est-ce que là c'est une question que je me pose est-ce que je n'entre pas déjà dans la surinterprétation mais il me semble que je le dis avec des réserves pourquoi mon préambule était utile parce qu'il me sert moi-même de garde-fou est-ce qu'on ne peut pas dire à propos de cette œuvre et ce qui expliquerait aussi la fureur qu'elle a suscité qu'elle qu'elle produit quelque chose comme une provocation qu'elle est une provocation réflexive à la réflexivité autrement dit alors je le dis avec hésitation si l'on admet qu'il y a un effet de parodie cet effet de parodie vous verrez quand je raconterai ma vision de la production de cette œuvre cet effet de parodie pouvant être le produit un produit non voulu d'une disposition bon alors je je disais à propos des 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 les gens ne savent pas ce qu'ils font et c'est la raison pour laquelle il y a dans ce qu'ils font plus de choses qu'ils ne savent bon alors c'est vrai de nous tous je pense nous tous nous ne savons pas complètement ce que nous faisons c'est pourquoi il y a dans ce que nous faisons enfin j'avais complètement sous-estimé le temps qu'il me fallait ce que je voudrais montrer la prochaine fois c'est que le Manet est quelqu'un qui en faisant cette œuvre enfin et puis les œuvres antérieures qui ont préparé celle-là s'est mis dans une situation impossible telle que alors il avait des dispositions à prendre cette position impossible et ayant fait cela il il n'a pas cessé de faire des actions qui ont plus de sens qu'il ne le sait ce qui fait que ce que je dis là a pour vertu de justifier une part de surinterprétation par rapport aux intentions conscientes mais cette surinterprétation par rapport aux intentions conscients auxquelles je ne crois pas enfin qui ne rende compte qu'une toute petite partie de la production artistique elle se justifie si l'on essaie d'expliquer l'effet de l'œuvre à partir de 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 raisons de ces effets pour parler comme Pascal qui sont inscrits dans l'œuvre et alors c'est là que je reviens à ce que je disais de la réflexivité Manet pour des raisons qui Manet était je ne sais pas qu'on est un élève de grande école on peut penser par analogie les ateliers c'est une analogie qui a été employée par Jacques Tuillier dans une logique apologétique enfin pour défendre les peintres pompiers bon je reviendrai là-dessus mais l'analogie peut être fondée à condition il faut savoir l'usage qu'on en fait donc c'est un élève de grande école qui est le meilleur élève d'un des meilleurs ateliers de couture et son intention c'est quand même sur l'invention est de faire une prouesse d'école de faire d'en remontrer à couture et par exemple après un de ses échecs je ne sais plus lequel il dit ah sa couture va avoir du mal à l'encaisser ça c'est typiquement enfin quelque chose qui est une expression réaliste des intentions c'est pas je vais faire une teinture réflexive à deux degrés etc etc comme le disent les critiques post-modernes c'est je vais lui faire voir à ce couture qui me prend pour un con que je sais faire un tableau et que je sais même faire un tableau dans lequel je prends des distances à l'égard des modèles classiques qui m'a inculqué bon je vais le faire bon alors c'est pas une parodie d'Utisien ce n'est pas c'est quelque chose comme ce que je viens de dire voilà et je pense donc il est vrai qu'il a fait quelque chose comme une peinture dont l'objet est la peinture une peinture alors on peut dire quand on a de la culture on dira que Rubens est plein de citations il ne cesse pas de faire de citations on dira il y a un très bel artiste sur lequel je suis tombé par l'arbre la culture c'est aussi pour une part aléatoire qui dit de Reynolds enfin disait que le métier d'un artiste se mesure à la qualité de ses emprunts à son art de faire à son art de faire des emprunts bon on peut dire il n'y a pas de peintre si on peut trouver beaucoup de peintres qui ont fait des emprunts les emprunts que fait Manet ont quelque chose de systématique depuis ces tout premiers tableaux à la manière de Goya de Velázquez etc. jusqu'à celui-ci mais bon il est toujours possible d'assigner une source de rapporter ou deux sources comme si Manet voulait à la fois rivaliser avec des grands devanciers et en même temps montrer qu'ils pouvaient oui c'est ça rivaliser en montrant qu'ils pouvaient faire dans le contemporain ce qu'ils avaient fait dans le passé et du même coup sans complètement le savoir et moins encore le vouloir il met en question la peinture dans la peinture en voulant remettre George John et au présent il prend en quelque sorte l'oeuvre académique pour objet au lieu d'être un référent elle devient une référence elle devient un objet objectivé et autrement dit je pense que sans exagérer on peut dire qu'il on est fondé à dire sans pouvoir dire que c'était son intention que tout se passe comme si il avait mis l'acte de peindre dans son à titre d'objet dans sa peinture autrement dit on peut dire il y a un autre aspect de Manet par lequel Manet annonce je pense les choses les plus modernes de l'art moderne c'est la structure formelle j'y reviendrai mais cet aspect de réflexivité je crois est présent et sous la forme de la parodie bon voilà alors juste pour là après je m'arrête pour enchaîner avec ce que je dirais je ne reviendrai pas en arrière la prochaine fois je le promets pour pour enchaîner la la enfin il me semble que le 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 fait enfin sans train enfin ce qui permet me sentir d'avoir une description réaliste du travail de 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 cet homme c'est de voir que comme chacun de nous le fait dans la vie il s'est mis dans une situation telle qu'il était obligé par la logique même qu'il avait créée d'apporter des réponses inédites aux problèmes inédits qu'il s'était posé voilà et qu'il avait posé à tous les peintres après lui alors la question que je voudrais poser la prochaine fois c'est comment on peut rendre compte sans parler en termes d'intention bon c'est à dire comme une rencontre entre une disposition comme système de mode de pensée etc incorporé infraconscient etc comme rencontre entre une disposition et un espace un champ de possible un espace de possible comment cette rencontre qu'on peut décrire en suivant les premières heures a engendré un problème mais alors pas un problème théorique ça c'est intellectuel un problème pictural un problème pictural c'est un problème pratique comme la plupart des problèmes même dans les sciences les plus formelles les problèmes sont souvent des problèmes tout à fait pratiques et donc l'erreur majeure de l'histoire de l'art enfin bon c'est qu'elle est scolastique par exemple là elle cherche des sources source c'est une idée de prof qui va à la nationale et qui cherche des sources pour non c'est vrai il y a un livre qui s'appelle les sources de Manet j'en connais deux et les articles sur les sources de Manet c'est pratiquement 80% de la production c'est pas des sources c'est des chaînes par exemple comment peut-il combiner comme il fait dans ce tableau à la fois une gravure de Raimondi qui renvoie au Titien et une peinture de Giorgione et bon or il les combine pratiquement alors des 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 chaînes pratiques avec lesquelles on travaille dans la recherche je pense qu'on a le droit de s'identifier on a le devoir même de s'identifier mais pas comme disent Barth ou Genette qui disent le créateur le critique est un créateur aussi grand que le créateur critiqué c'est créé ah non le 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 un producteur artistique est quelqu'un qui dans son ordre fait des choses que nous faisons tous les jours c'est à dire répondre en pratique à des problèmes pratiques qui naissent de la confrontation entre des dispositions qui ne sont pas complètement conscientes et des situations qui sont en partie construites par ces dispositions des problèmes mais je vais finir là-dessus parce que sinon je pourrais connaître sans fin il y a un très très bel exemple de problème de ce type que j'emprunte à Panowski c'est la source la plus noble en histoire de l'art je ne peux pas faire mieux et ça m'est revenu ce matin Panowski dit au fond comment d'où j'exagère un peu c'est pour les besoins de la chute comment a commencé l'art gothique l'art gothique a commencé parce qu'il y a eu une espèce d'illuminé un peu allumé l'abbé Sugère qui a eu l'idée de faire une rose dans la façade occidentale des églises et ce faisant il a créé un problème avec lequel tous les architectes ont dû composer et moi je pense que Manet est quelqu'un qui s'est foutu dans une situation très 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 bizarre avec ça et il a ensuite passé sa vie à comment dire oui à lutter avec les armes mêmes qu'il avait employées pour produire ce problème en vue d'essayer de résoudre ce problème ce qui ne veut pas dire qu'il ait répété toujours la vie au moins de là il a une diversité extraordinaire donc j'ai un peu esquissé la réponse la prochaine fois j'essaierai de dire précisément qu'est-ce que c'est que de comprendre l'acte de peindre et non plus comprendre le tableau le tableau selon vous la même chose d'écrier